coucou bonjour et bienvenue pour une longue vidéo et oui vous l'avez lu dans le titre aujourd'hui on va se permettre de juger des personnes alors je le fais déjà depuis très longtemps mais il faut savoir qu'apparemment dans le monde actuel juger des personnes c'est mal alors que finalement tout le monde juge les autres et la preuve c'est que vous allez certainement me juger après avoir vu cette vidéo ou même au cours de cette vidéo donc c'est l'hôpital qui se fout de la charité mais bon bref aujourd'hui j'ai décidé de vous proposer ma tier liste des streamers et streamer français que je suis ou dont j'ai découvert le contenu où j'ai pris la curiosité voilà j'étais curieux j'ai dit tiens je vais regarder cette personne et puis au fur et à mesure du temps j'ai fait plusieurs live et ça va pouvoir me permettre de vous proposer ma tier liste alors il faut savoir que ce n'est pas une idée de moi dogby l'avait déjà fait et d'autres personnes aussi bien entendu sauf que il faut savoir c'est un abonné de la chaîne monsieur l diablo qui m'a dit je serais curieux de voir ta tier liste personnelle et bien la voici elle est pour toi puisque tu me l'a demandé donc je te fais une vidéo alors j'espère qu'elle te plaira et n'hésite pas à commenter en me disant mais tu as trouvé ça nul à chier et donc tu te désabonnera ou tu trouves ça toujours aussi intéressant et tu resteras regarder mes vidéos en tout cas il est sûr d'une chose et bien c'est qu'il parle il faut savoir que ça va être une vidéo quand même compliqué parce que dans un sens je vais essayer d'être objectif de vous faire comprendre pourquoi j'aime cette personne ou pas pourquoi je vais le mettre dans cette catégorie plutôt que dans celle là etc je risque d'être parfois un peu lourd dans mes propos peut-être un peu injurieux mais en gros je vais utiliser réellement mes sentiments personnels comment je ressens chaque fois que je regarde leur live ou que j'ai regardé leur live sachez qu'il y en a certains que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça d'autres que j'ai découvert il y a très très longtemps mais je vais être sincère du début jusqu'à la fin c'est mon avis personnel vous n'êtes pas d'accord soit n'hésitez pas à me dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord n'hésitez pas à faire votre propre tier list sachez juste une chose juger n'est pas un mal on est d'accord tant que vous êtes capable d'argumenter et je vais essayer d'être justement cette personne mais avant de commencer à parler des streamers et streameuses on va parler des catégories alors vous pouvez voir il y en a quelques unes trônes piliers des ovnis à découvrir pas mal mais et la dernière horrible la pierre bien sûr de toutes j'aurais pu remettre plusieurs plus d'ailleurs mais j'ai dit que celles ci suffiront par contre il faut savoir que certaines personnes seront dans plusieurs catégories mais je ne peux pas les afficher par exemple je mets sanguio ici je peux pas le mettre aussi ici mais je vous dirai que je le mettrai par exemple là mais que je trouve qu'il est horrible voilà mais je préfère le mettre dans à découvrir imaginons voilà donc c'est ça va être comme ça maintenant pour les catégories donc qu'est ce que veut dire tron pour moi c'est vraiment ceux qui ont atteint un niveau qui ont réussi à changer la vision ou notre manière de consommer twitch et donc le stream en france ceux qui ont été capables de vraiment marquer les esprits au point que ils sont indétrônables si on peut dire ils ont atteint un niveau qui est très difficile d'atteindre pour la plupart des streamers et streameuses après nous avons piliers alors c'est un petit peu comme être très très bon streamer donc pas mal de personnes sont des très bons streamers mais qui n'atteindront pas forcément le niveau piliers parce que pour moi piliers c'est ceux qui ont marqué quand même tweet donc le stream français mais pas au point d'être ceux qui ont modifié notre manière de consommer ou modifier les choses mais qui ont quand même marqué par exemple par une phrase une manière d'être leur personnalité leur rôle qui joue leur manière de jouer la comédie qui font qu'eux ils ont atteint un niveau quand même très élevé et vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal nous avons les ovnis alors les ovnis c'est pas méchant quand je dis ça c'est qu'en fait ils sont très particuliers très difficile de les classer dans le sens où ils ont une personnalité ou même un délire qui leur sont propres au point même qu'ils sont on peut pas faire comme eux en fait ils sont vraiment uniques à part entière si on peut dire voilà donc vous allez comprendre quand je mettrai des personnes dans les ovnis vous allez voir qu'il ya un certain vous allez dire ah oui c'est vrai qu'ils sont quand même très particulier sont un peu barré si on peut dire à découvrir ce sont des personnes qui sont peut-être des très bons streamers mais qui malheureusement n'ont pas une communauté très forte ou alors ils sont un peu enfermés dans leur milieu et j'estime qu'ils méritent pas vraiment la découverte c'est vraiment des gens qui m'ont piqué ma curiosité je me dis mais peut-être que vous aussi vous devriez aller voir parce que peut-être que vous allez trouver la petite pépite parmi cet océan de streamers et de streamers ça veut pas dire pourtant qu'à découvrir ils sont très bons mais il y en a qui seront très bon que vous auriez peut-être mis d'empiller mais que je mettrai à découvrir parce que malheureusement ils sont pas encore peut-être encore autant de succès qu'ils mériteraient voilà comme ça je vois la chose après pas mal mais en gros c'est ceux qui c'est des bons streamers ça veut dire qu'ils arrivent à faire vivre leur live mais malheureusement ils ont un défaut majeur qui font que j'arrive pas à les classer plus haut parce que sentimentalement parlant ou les émotions qu'ils arrivent à dégager me bloquent parce que ils ont un délire qui ne correspond pas ou ils ont une attitude ou voilà qui font que peut-être que vous vous allez kiffer grave alors moi j'estime que non c'est c'est un problème ou alors parfois ils se ferment dans un délire dans le sens ils s'enferment dans un type de jeu ils veulent pas sortir des sentiers battus ce qui font que bah certes ils se sont créé une communauté autour de ça mais ils n'arriveront peut-être pas aller plus loin que ça c'est ma vision de la chose encore une fois je tiens à le rappeler et pour terminer horrible bah là il n'y a rien à dire ils sont juste horrible alors je dis pas qu'ils sont pas de bons streamers pour vous je dis juste que pour moi je peux pas kiffer et quand je dis que je peux pas kiffer c'est vraiment horrible je risque d'être un peu plus injurieux dans ce sens là mais vous verrez et on verra ça ensemble bref c'est y part alors on commence tout de suite avec mais regardez moi cette boubouille n'est-il pas mignon et bien ce n'est autre que sankyo alors malheureusement j'ai un petit peu dévoilé puisque oui il va finir dans à découvrir alors pour moi je le mettrais aussi dans les très bons streamers s'il y avait la catégorie très bons streamers je peux pas le mettre dans pd mais si je mettais une catégorie très bons streamers il finirait là dedans le souci c'est que si je le mets dans la découvrir mais c'est que zankyo il n'est pas spécialement connu et pourtant il le mérite fortement parce que ça sert à regarder juste les best-of où zankyo apparaît vous allez voir que le mec il a tout le temps de l'humour il parle bien il fait des voix totalement différentes avec sa propre voix il arrive à prendre des tons incroyables surtout sa son ton quand il parle en anglais pour genre commenter une partie pendant qu'il est mort et qu'il est en train de commenter son coéquipier il donne des voix mais incroyable enfin franchement il me fait vibrer il me fait marrer il a beaucoup de humour c'est quelqu'un qui qui peut s'énerver en mode oh putain je vais tout péter mais en fait il est totalement en train de triper et tu rentres dans son délire mais le chose dit c'est que je sais pas si c'est parce que il s'est enfermé dans un délire où il essaye de trouver un véritable emploi non alors quand j'ai un véritable emploi c'est que pendant je sais pas pas mal de temps à chaque fois il était en train de faire une blague sur c'est quand vous filez un cdi et ça faisait toujours rire donc c'est pour ça que je dis il cherche un emploi je sais pas si deux piles a trouvé son cdi mais c'est pour dire que il avait un espèce d'humour et je sais pas si c'est parce que à cause de ça les gens n'ont pas forcément suivi ou adhéré mais c'est vrai qu'il n'a pas spécialement une grosse 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 communauté attention il a beaucoup de followers mais il mérite beaucoup plus sans déconner énorme et surtout je le trouve encore plus intéressant quand il est entouré de personnes parce que il joue solo des fois mais joue surtout accompagné entre autres avec son très bon pote nameless alors il n'est pas dans le lot nameless parce que je n'ai pas regardé ses lives je sais pas que je n'adhère pas à nameless mais en fait il me fait trop triper dans le sens où il a une carrière nameless franchement tu sens que c'est un sportif un mec qui entretient son corps il a une voix quand il rigole je sais pas si vous avez entendu son rire mais c'est tu vois son corps tu vois son t'entends son rire tu fais mais il y a un problème et ça n'est pas on va dire assez regardé de live de nameless j'ai surtout vu des best of où il était présent mais je sais que c'est un très bon joueur et sincèrement je pense que ça serait à découvrir aussi nameless sans problème mais là pour venir à zankyo je trouve que zankyo quand il est avec nameless ils s'envoient des pics c'est un duo qui fonctionne très bien mais en fait zankyo il est à l'aise partout et tu sens que c'est un mec qui peut débarquer même entouré d'inconnus il arrivera à faire des blagues à détendre l'atmosphère à faire vivre son stream et à faire vivre les streams des autres c'est qu'en gros quand il est là c'est pas que le sien qui fait vivre c'est les autres aussi parce que du coup tout le monde entend ce qu'il dit il dit des conneries il fait des voix enfin pour moi zankyo il est très très bon en tant que streamer mais il est pas assez connu malheureusement aussi c'est qu'il stream peut-être pas assez enfin je sais qu'il là en ce moment il stream pas mal plus que d'habitude mais je sais qu'il streamait très peu mais je sais qu'il streamait très peu à un moment donc à voir mais pour moi c'est vraiment une petite pépite et je pense que au fur et à mesure du temps il sera dans les piliers parce qu'il a vraiment beaucoup d'humour et c'est un mec qui se prend pas la tête et c'est voilà il s'éclate quand il stream quand il est autour autour quand il est avec ses potes c'est un mec qui se régale et ça se ressent bob lennon horrible alors je sais ça va surprendre plus d'un mais j'ai beaucoup beaucoup kiffé bob lennon à l'époque quand j'avais découvert fanta bob games je kiffais bob lennon parce que c'était quelqu'un qui était joyeux qui me faisait rire qui parlait beaucoup j'adorais ça au début et puis il ya eu l'overdose mais quand je dis overdose c'est qu'aujourd'hui quand j'entends bob quand j'entends bob parler plus de deux minutes j'ai envie de lui péter la gueule non mais sincèrement il me rend fou et je sais que si moi j'étais je sais pas en train de participer à un jeu avec lui qu'il est autour comme par exemple un loup-garou dont il avait participé dernièrement avec dogby il y avait gil il y avait aussi magla je crois il y avait squeezy enfin il y avait beaucoup de grosses personnes et il était là et il faisait que parler que parler si je serais là je serais en train de lui dire mais ferme ta gueule et il y en a plein qui au moment où ils se sont mute disait mais il n'arrête pas de parler alors je sais c'est bob lennon il est comme ça c'est sa personnalité il adore beaucoup parler et en soit ça ça peut ne pas poser de souci mais moi j'ai fait une overdose et aujourd'hui le regarder me pose problème je n'adhère plus du tout à bob lennon même sur youtube j'ai vraiment du mal à regarder ses gameplays là où avant je l'ai dévoré pour moi aujourd'hui c'est presque la fin pour bob lennon et je pense que ça le dessert un petit peu c'est qui ok je comprends que ce soit sa personnalité qu'il est comme ça mais quand tu n'es pas tout seul fait attention quand tu es sur ton propre live tu fais ce que tu veux et son live cartonne je veux dire il a toujours autant de gens qui le regardent il gagne de temps en temps des followers d'ailleurs c'est il fait partie de ces rares streamers qui ne montrent pas toujours sa cam et même encore en gameplay sur youtube il n'y a pas sa cam donc comme quoi preuve que montrer son visage n'a pas forcément trop d'impact si vous avez déjà votre propre votre propre communauté sinon c'est un peu plus chiant pour gagner on va dire en visibilité parce que votre visage permet de montrer des émotions et ses émotions touchent les personnes qui vont vous découvrir donc c'est plus difficile de construire se construire par an sur sur twitch si vous montrez pas votre visage mais bob lennon a déjà construit son identité si on peut dire n'est qu'il n'a pas forcément besoin de montrer sa cam mais tout ça pour dire que si tu as ta communauté tu fais ton live tu parles comme bob lennon fait pas de souci par contre quand tu es chez d'autres personnes que tu l'as avec d'autres personnes fais attention pour moi je trouve qu'il ya un peu de manque de respect et même si vous dites qu'il fait vivre les choses par moment ça dessert on l'a vu entre autres dans aventures ou très souvent il pourrissait les épisodes ou même les live en direct qui était vraiment casse couilles parce que soit quand il a des idées il veut pas en démordre c'est son idée son idée point barre il veut la dire il veut la faire quand il essaie de jouer roleplay en racontant des histoires talent tu fais ouais mais sauf que nous on s'emballe un peu les couilles enfin nous des gens comme moi bien entendu et c'est pour ça que pour moi aujourd'hui ce n'est plus un bon streamer sauf si vous adhérez vraiment au trip bob lennon ça veut dire le mec qui parle tout le temps tout le temps tout le temps à ce moment là c'est fait pour vous sinon pour moi c'est c'est terminé c'est dommage mais en tout cas j'appréciais beaucoup bob lennon atomium et ben atomium ça va être un peu la même chose sauf qu'il ne parle pas beaucoup c'est juste que je n'adhère pas c'est vraiment physique c'est il faut savoir que la première fois que j'ai vu atomium beaucoup de gens ont parlé autour atomium atomium j'ai fait bon ça doit être un mec super je clique je regarde deux trois live j'ai fait non c'est vraiment pas ma cam je ne dis pas que c'est un mauvais streamer au contraire je pense que c'est un très bon streamer qui peut encore grossir mais j'ai c'est vraiment physique ça arrive c'est comme ça on peut rien y faire c'est pour ça que j'essaie de prendre j'ai essayé de vous montrer un petit peu toutes les catégories de streamers et streamers que j'ai côtoyé dans le sens que j'ai regardé où j'ai essayé de découvrir c'est qu'il y en a beaucoup je j'ai réussi à apprécier puis au fur et à mesure du temps j'y arrive plus ou l'inverse j'ai découvert depuis peu et je sur kiffe à chaque fois je découvre encore plus leur live ou l'inverse des fois il y a un blocage et bien atomium c'est le blocage je n'y arrive pas c'est un peu comme étoile bon étoile c'est juste la voix étoile quand je l'entends parler je peux pas je suis obligé de mute en fait si je vois étoile comme ça en train de bouger sans entendre sa voix ça me va mais la voix d'étoile m'insupporte désolé j'ai vraiment un truc avec les sons si les sons je les trouve dégueulasses ça me pose problème et étoile fait partie de ça c'est pour ça que je l'ai pas mis dans l'eau mais atomium malheureusement c'est désolé je suis pas en train de dire c'est un connard c'est un mauvais streamer voilà mais pour moi je n'y arrive pas donc c'est pour ça que je mets dans horrible je ne peux pas regarder atomium et là on va arriver dans du très très lourd alors peut-être que ce logo vous dit rien parce que sur twitch c'est pas un streamer twitch c'est un streamer youtube il fait beaucoup de la vie youtube même si c'est un vidéaste à la base comme bob lennon il fait beaucoup de vidéos youtube et après il ya maintenant beaucoup plus de live mais là c'est un peu la même chose c'est qu'il ya beaucoup de vidéos youtube et de live ce n'est pas que french wargame studio et french wargame studio pardon c'est à découvrir c'est pilié mais c'est surtout trône là vous allez me dire what the fuck mais attends il n'est pas connu oui il n'est pas connu dans le monde du jeu vidéo il est connu dans le wargame et oui pour moi quand tu proposes un live tu n'es pas obligé de proposer un live avec du jeu vidéo puisqu'on le voit aujourd'hui de plus en plus sur twitch tu as de la cuisine tu as de la musique tu as de l'art tu as de la danse tu as tout et ça prouve comme quoi que la diversité fonctionne même sur internet et french wargame studio et cette diversité il est le meilleur représentant du wargame français actuellement il n'y a pas mieux commandeur tv et les autres chaînes peuvent se rhabiller il est largement au dessus en fait il faut savoir que french wargame studio c'est une chaîne à la base youtube sur le wargame que ce soit sur warhammer 40000 à os et beaucoup d'autres jeux il fait découvrir pas mal de jeux donc c'est des jeux sur plateau avec des figurines on sait qu'il ya d'autres chaînes qui proposent ça mais lui vraiment il a fait d'une manière extrêmement passionné où il a dit voilà je suis quelqu'un qui est tombé dans ce milieu quand j'étais petit c'est quelque chose qui me passionne j'adore les figurines j'adore les peindre j'adore jouer avec j'adore me battre contre deux personnes j'adore le fleuve j'adore en fait tout ce qui est wargame et il nous a tellement montré qu'il était passionné que dès que je l'ai découvert sur youtube quelques mois après la création de sa chaîne mais je suis tombé dedans vraiment un petit peu comme obélix il est tombé dans le chaudron magique ben moi ça m'a fait cet effet là et je ne connaissais rien au wargame même si je connaissais un petit peu l'univers de warhammer 40 billes l'univers de warhammer en général je connaissais les figurines puisque j'en avais vu dans des magasins mais j'ai jamais pris le temps de m'investir dans le wargame en général et grâce à lui j'ai découvert ça et il faut savoir qu'il le fait découvrir en direct en live il stream régulièrement il fait des parties de warhammer 40 mille il fait des parties d'aos il fait des découvertes de jeux en direct il parle de fleuve en direct dernièrement il a fait un live où il a présenté des cinématiques de jeux vidéo dédiés à l'univers de warhammer ou du wargame en général il a montré aussi le film warhammer 40 je sais plus c'était quoi le don du film un film assez catastrophique enfin c'est un amoureux de sa passion c'est un passionné c'est grâce à lui aussi qu'on a découvert l'équipe française de warhammer 40 mille j'ai le maillot d'ailleurs big up à eux bref il nous fait découvrir ça et il le fait d'une excellente manière il n'y a pas meilleur que lui c'est pour ça qu'il finit sur le trône parce qu'il est il est le meilleur représentant de ce milieu là et si vous ne connaissez pas l'univers de warhammer du wargame en général n'hésitez pas à découvrir french wargame studio vous allez voir vraiment quelqu'un de passionné et de sincère en plus de ça il ya des live qui part totalement en cacahuètes qui sont rarement rediffusés derrière où il se passe des trucs un peu un peu what the fuck mais en même temps c'est ça qu'on aime c'est que tu sens la sincérité il n'y a pas de surjeu bien sûr bon ben ce que je pourrais principalement lui reprocher c'est que très souvent dès qu'il ya des dons et tout il n'arrive pas de les remercier etc c'est normal parce que je suis en train de dire mais des fois tu te dis on voudrait que la partie avance et puis il est là bon ben merci mon nom il prend dix minutes mais après tout je peux pas lui reprocher ça c'est juste que des fois je me dis mais vas-y j'ai envie de voir la partie je veux que ça avance un petit peu parce que c'est vrai que les parties voir enfin du wargame ça peut être très long et voilà c'est un peu le truc je pourrais lui reprocher mais sinon il est il adore sa communauté il adore ce qu'il fait c'est un passionné il fait attention il améliore à chaque fois son émission derrière il a créé une communauté qui est bienveillante ce qui est assez rare dans le milieu quand même enfin dans le milieu que ce soit du wargame et dans le jeu vidéo dans le milieu d'internet de créer une communauté qui est bienveillante au point que si toi tu connais rien ce qu'il fait tu peux poser une question les mecs qui vont te répondre gentiment ils vont même t'aider à te confondre par exemple une armée ou voilà enfin moi je pourrais en parler des heures j'adore french wargame studio et il mérite totalement sa place dans dans le trône parce que pour moi c'est le meilleur vraiment dans le wargame c'est le meilleur les autres on n'arrive pas à sa chaville et je pense qu'ils n'y arriveront jamais et il sera le leader pendant encore pas mal d'années et j'espère qu'il continuera sur cette lancée maintenant on arrive à chelsea il faut savoir que je l'ai connu moi à l'époque sur twitter ça remonte il ya très très longtemps parce que j'étais tombé sur des retweets de personnes où elle écrivait des choses et je sais pas pourquoi j'ai tombe j'avais envie de la découvrir et je crois qu'elle jouait entre autres pas mal à csgo et c'est vrai que malheureusement dans le milieu du jeu vidéo les femmes sont pas toujours mise en avant c'était assez un petit peu en mode sneaky pour trouver des filles potentiellement fortes dans le jeu vidéo et chelsea avait l'air d'être cette personne là et j'ai essayé de découvrir un petit peu c'est live et là où au début je arrivais à l'apprécier au fur et à mesure du temps je me suis dit bah c'est un peu chiant comme la mort et c'est vrai que c'est pas mal mais sans plus là j'ai vu quelques-uns de ses lives entre autres elle fait elle prend une émission comme je suis pas cauchemar en cuisine ou les anges de la télé réalité puis elle déconne dessus en vous faisant regarder en direct problème c'est qu'elle est pas pertinente elle me fait même pas sourire en matière de jeux vidéo on a fait un peu tout mais c'est pas c'est pas que c'est pas ma cam c'est elle qui n'est pas ma cam littéralement avant j'ai apprécié mais un peu moins aujourd'hui donc c'est pas mal mais sans plus mais on sait jamais si vous cherchez justement des streamers qui en tout cas ont du potentiel parce que je dis pas que celle ci n'en a pas juste que pour l'instant c'est c'est plus ça et peut-être que dans des années ou dans quelques mois j'arriverai à mieux l'apprécier à nouveau et là actuellement c'est pas réellement ça mais on sait jamais peut-être que vous vous kifferez on continue avec qui es-tu petit personnage joyeux et bien ce n'est autre que super zoulou et super zoulou je l'ai connu grâce à le stream grâce au récap et je suis tombé sur l'ovni un ovni c'est ce mec c'est un amour en fait vous voyez une peluche mais en fait c'est super zoulou vous avez qu'une envie c'est lui prendre les joues et lui faire il est trop chou j'adore ce mec et il est sympa il se prend pas la tête c'est un gros déconneur il fait que rire alors c'est vrai qu'au début quand on connaissait vraiment vraiment dans les débuts avec le stream tu sentais qu'il riait pour tout et n'importe quoi on avait l'impression qu'il se forçait sauf qu'en fait j'ai l'impression c'est surtout un mec il peut rire de tout c'est il se prend même pas la tête tout le fait rire c'est il a la joie de vivre littéralement ça c'est rare mais il existe des personnes comme ça qui peuvent rire d'un rien de sourire d'un rien il se prend pas la tête il fait des des pas mal de choses en irréel ou par exemple il se filme en train de faire du sabre laser tu sais les délires de des écoles où on t'apprend à te battre au sabre laser ou au muscataire où il te montre à un moment du water polo où il fait du basket il te montre plein de choses dans la vraie vie il se met en avant c'est un mec simple il paraît péter dans sa baignoire il mourirait de rire c'est pour ça qu'il rigole tout le temps et cette joie de vivre fait plaisir si vous êtes pas bien vous êtes mal dans votre peau mais regardez super zoulou et vous allez voir un mec juste joyeux grâce à lui en plus on peut voir aussi du yu-gi-yo alors c'est pas le premier en faire sur internet bien entendu ni sur twitch certainement il y en a qui font même du magic mais je trouve que c'est bien l'un des meilleurs représentants de yu-gi-yo sur twitch parce qu'il en fait très souvent en plus il arrive à vraiment vous expliquer comment fonctionne le jeu surtout qu'il est assez complexe quand même en plus il fait des parties il joue pas mal à dofus aussi il joue à pas mal de jeux il a sa chaîne personnelle on le voit aussi très souvent surtout sur le stream mais si vous voulez voir quelques live n'hésitez pas à regarder fait pas mal de dofus en ce moment donc si ça vous intéresse puis surtout si vous voulez voir un mec qui se prend pas la tête super zoulou est là on continue à excusez moi je reprends un petit moment au souffle nous avons un chat alors au début je savais plus qui c'était mais si c'est monsieur squeezy et monsieur squeezy ben déjà d'une c'est un pilier il est sur le trône c'est un ovni en soi pourquoi je dis c'est un ovni parce que je rappelle qu'il est d'abord vidéaste youtube avant de faire du twitch il s'y mis depuis peu alors il arrive pas tant que ça en réalité il pourrait live peut-être plus mais il a beaucoup de projets donc certainement ça lui prend du temps donc il arrive de temps en temps mais pour moi il n'est pas spécialement sur le trône même si sur certains aspects il est sur le trône parce que en fait il a montré que les vidéastes youtube peuvent être de très très bons streamers et il a montré d'une très bonne manière puisqu'il a gardé son identité youtube sur twitch il est exactement le même vous regardez ses vidéos sur youtube et vous verrez qu'il n'a pas changé il déconne toujours autant c'est toujours un bon comédien parce que pour moi squeezy est un comédien vous le voyez dans les jeux d'horreur vous le voyez d'ailleurs il y a un moment il y a eu sur un best-of avec l'eau clear il joue à subnoptica et il y a une créature qui apparaît un énorme poisson qui chope le véhicule de squeezy et là tu le vois hurler t'as un au clear qui à côté hurle aussi il se hurle pendant deux heures c'est de la comédie mais ils le font très bien et squeezy est un pionnier là dedans et en fait c'est aujourd'hui pour tous les vidéastes qui se posent la question est-ce qu'on peut en se reconvertir sur twitch ou même être aussi sur twitch en tant que vidéastes vous pouvez littéralement c'est pour ça que pour moi en soit il serait sur le trône pour représenter réellement les vidéastes sur twitch mais je le mets pour l'instant sur pili parce que comme il stream pas mal mais pas assez encore je considère qu'il n'est pas encore dans le trône mais il va riper dedans sincèrement parce qu'il va apporter pas mal de choses il a une énorme communauté sur twitch il a 4 millions de followers ou 5 millions je sais plus il fait du plus de vingt mille spectateurs en moyenne et encore je suis peut-être en dessous des chiffres réels il faut savoir qu'en france c'est le plus gros streamer en soi en matière de performance et de statistiques il faut savoir qu'aux états unis ce que fait squeezy c'est rien en matière d'audience c'est rien j'ai vu un streamer et c'est peut-être même pas le plus gros qui fait 250 mille viewers moyenne c'est énorme il a je crois il est presque à 10 millions de followers c'est énorme bien sûr ça nous prouve aussi que la manière de consommer le stream en france clairement pas du tout pareil aux états unis aux états unis aux mais du live c'est comme consommer une vidéo youtube en france en france on consomme surtout youtube plus que du direct mais ça évolue on a de plus en plus de personnes qui arrivent sur twitch de spectateurs mais voilà pour dire que squeezy on peut dire ce qu'on veut même si on n'aime pas j'aime pas trop le fait et qui joue de la comédie moi je préfère la sincérité voyez je préfère largement un super zoulou que qu'un squeezy mais faut reconnaître que ce que fait squeezy est énorme et nous montre que oui ben un vidéaste peut-être un très bon streamer et squeezy le prouve en tout cas dans pas longtemps il sera là haut sans problème même si certains considèrent qu'il est déjà là haut pour moi c'est un pilier ça veut dire que si demain squeezy arrête twitch ça va quand même montrer un manque à la queue aux gens qui consomment en se disant ben merde il est où squeezy quoi ça faisait plaisir d'entendre déconner d'entendre hurler de le voir dans d'autres streams de d'autres personnes enfin bref c'est un mec qui a marqué et qui marque encore mais il a encore pas mal d'années devant lui nous avons monsieur xary xary qui est arrivé de fin il ya déjà quelques temps sur le stream ex arrive xary c'est pas mal mais c'est pas ça non plus xary j'ai regardé quelques là et je me fais chier il est chiant comme la mort je trouve qu'il est pertinent quand il est sur le récap quand il est avec d'autres personnes mais tout seul je trouve pas super pas qu'il est pas drôle et c'est pas ma cam d'ailleurs il fait des vidéos comme un peu sexy bon comme beaucoup d'autres streamers où il regarde des émissions comme cauchemar en cuisine etc et il commente et le problème à chaque fois son commentaire il c'est nul il ne fait même pas rire c'est il se marre quand il entend des trucs il est là cette personne a dit ça il me fait une pause il fait ah mais il est trop un bouffon un bouffon et après il revient en arrière il réécoutera mais c'est trop nul et tout ça fait ça pendant deux heures bref ça me fait pas sourire maintenant au delà de ça c'est un bon streamer on est d'accord mais pour moi c'est clairement pas ma cam donc je peux pas trop le recommander mais on sait jamais peut-être que vous allez apprécier n'hésitez pas à regarder par vous même mais je trouve qu'il est largement meilleur et bien plus drôle quand il est par exemple avec un super zoulou sur le récap où il se taquine très régulièrement avec jiraya avec hugo délire sont plutôt cool ensemble mais xary tout seul puis si on cherche la performance gaming pure xary est pas mauvais il n'est pas très bon non plus c'est pas fou donc voilà je dis rien de plus c'était xary Antoine Daniel alors vous allez rire parce que comme beaucoup d'entre vous Antoine Daniel pour moi c'est what the cut et il a arrêté what the cut même si beaucoup espèrent qu'il y en aurait un épisode 38 Antoine joue énormément dessus en disant ben par exemple si au the event sur mon stream vous récoltez un million sur mon stream je fais l'épisode 38 et il sait très bien que ça n'arrivera jamais enfin surtout d'avoir un million uniquement sur son stream c'est quand même très très compliqué il joue là dessus en même temps je pense qu'il y a un côté lui qui aurait rêvé de faire un épisode 38 et en même temps je pense qu'aujourd'hui il sait que ça va être compliqué parce qu'il y a trop d'attente dessus et que s'il le fait il y en a qui vont apprécier mais beaucoup de gens qui vont critiquer en disant ben c'est pas ce qu'ils auraient souhaité un truc comme à f live 3 à f live 3 c'est un jeu qui est tellement attendu que le jour il il venait à sortir il va se faire plomber même si ça serait un excellent jeu mais il va se faire plomber parce que les gens ont trop d'attente dessus et ils seront déçus et en fait what the cut 38 bah c'est ça c'est l'épisode trop attendu donc il va décevoir parce qu'il y a trop d'attente et je pense que c'est ce qui fait peur antoine parce que je suis sûr qu'il voudrait le faire parce qu'il sait qu'il a la communauté d'erreurs qui viendra en regarder il sait que c'est quand même quelqu'un qui sait écrire il le prouve régulièrement il a il en a dans la tête mais peut-être qu'il a peur et je ne juge pas attention c'est que antoine daniel a pas mal vécu de problèmes sur youtube il y a eu des moments où il était un peu pas super et c'est pour ça que à l'arrêt de what the cut je sais pas ce qu'il a fait et bien en fait il s'est mis à stream et beaucoup en réalité il stream depuis très longtemps et ça je ne sais pas je l'ai découvert que depuis peu en fait grâce à certains best-of qui sont tombés dans mes recommandations disant tenez un best-of de antoine daniel quoi il stream mais il stream comme ça ou ah non il stream beaucoup en fait et pour moi antoine daniel ben d'une c'est à découvrir parce que si vous l'avez pas encore découvert en tant que streamer n'hésitez pas et bien c'est surtout que c'est un ovni alors vous allez me dire quoi un ovni mais en fait oui c'est un ovni parce que personne n'a vu venir sur twitch ben ouais et surtout pas beaucoup de gens ont entendu parler je suis même sûr que beaucoup de ses abonnés youtube ne savent pas qu'il est sur twitch maintenant et pourtant il stream pas mal il est invité donc au the event il était invité à l'événement les animaux je sais plus trop comment ça s'appelle bref il est partout il stream avec des gens très connus zerathor etc enfin bon bref il est convié à jouer avec pas mal de personnes il stream différents jeux bon là c'est du animal crossing mais il a fait aussi du tentem enfin bref c'est c'est un bon streamer en plus de ça mais il est toujours aussi drôle c'est un mec qui se prend pas la tête il se moque que très souvent de lui-même il a d'ailleurs il avait fait une vidéo un moment où il regardait ses anciennes conférences alors quand j'ai conférences quand il était invité dans les différents événements où il répond à des questions ben il s'est à un moment moqué de lui-même en disant mais qu'est ce que je racontais là j'étais peureux comme pas possible alors que je devrais me lâcher voilà c'est un mec qui arrive à regarder les choses avec un oeil neuf même si on sent quand même que il s'éclate sur twitch mais que le what the cut 38 il en a peur et qu'au final enfin il aurait envie mais il peut pas mais pour moi c'est un bon streamer donc c'est un ovni dans le milieu du streaming parce que ben il est un peu passé inaperçu alors que il stream depuis très longtemps mais moi je l'ai pas donc voilà c'était c'est un peu comme si je regardais le ciel je vois des étoiles puis tout d'un coup je vois une une soucoupe volante mais en fait je verrais la tête d'antoine daniel dans le milieu du streaming en me disant mais qu'est ce qu'il fout là qu'est ce que c'est quoi mais c'est cool donc tant mieux pour lui donc n'hésitez pas à aller le découvrir on continue avec monsieur dogby et oui ben bien sûr qu'il faut le mettre là parce qu'il a fait une tier liste donc il mérite sa place dans ma tier liste et donc dogby ben et ben on peut dire tout ce qu'on veut il est divertissant je sais que beaucoup disent que c'est un suceur de bites c'est vrai qu'il a une manière de s'exprimer qui peuvent faire penser ainsi je prends un exemple tout bête dernièrement il joue à valorent avec gothaga etc enfin pas toujours avec eux mais ils jouent régulièrement et le souci c'est que pas dogby c'est pas un prétentieux dit pas que c'est le meilleur joueur du monde enfin en tout cas je n'ai pas entendu tel quel de sur ses lives et sur valorent malheureusement il n'a peut-être pas les techniques les les arts pour maîtriser le jeu à 100% donc ils demandent souvent des conseils et c'est vrai que sa manière de s'exprimer ou de demander des conseils peut faire penser qu'ils sucent la bite des gens mais très clairement je pense surtout que les gens s'en rendent pas compte que dogby il est là depuis très longtemps en fait dans le milieu du jeu vidéo et donc dans le streaming mais peut-être qu'il streamait pas de lui-même mais il était quand même bien présent à force de côtoyer des gens il s'est créé des relations il connaît de gros gros streamers plus gros que lui qui ont forcément plus de succès comme l'eau clear etc sauf qu'il a créé des liens d'amitié avec ces gens là il n'a pas juste créé un lien professionnel c'est à dire qu'avec l'eau clear son pote tu vois ce que je veux dire et ce qui fait que aujourd'hui quand l'eau clear défend dogby il défend pas un pote de stream il défend un ami c'est pour ça que ça m'avait fait ben pas mal de d'effet quand j'avais vu la question de d'un des enfin d'un des viewers de l'eau clear qui avait dit mais est-ce que tu penses pas que dogby c'est un gros suceur etc il mérite pas sa place etc et que l'eau clear était parti au quart de tour en dire mais fermez vos gueules vous êtes nombreux à dire ça c'est pas du tout vrai le dogby il travaille dur etc et je pense qu'en fait l'eau clear a totalement raison dogby c'est quelqu'un qui est là depuis très longtemps il bosse mais il n'a jamais eu un succès phénoménal au point que tout le monde parle de lui en fait et je pense que il aurait pu avoir énormément de succès mais malheureusement il est juste en dessous de tous les autres streamers dont il est ami ce qui fait qu'on a l'impression qu'il lèche le cul de tout le monde pour avoir sa place et avoir du succès alors qu'en fait il est juste au milieu de ses potes et qu'il est au même niveau qu'eux sauf qu'il a moins de succès c'est tout ça arrive c'est comme ça donc dogby pour moi ben en fait il peut être un pilier dans un sens parce qu'il est au même titre que les autres mais vu que malheureusement une mauvaise réputation c'est un peu dur pour lui mais pour moi en fait je vais le mettre dans à découvrir parce qu'en fait justement beaucoup de gens le critiquent sans l'avoir vraiment vu regardez ses lives et vous verrez que le mec il est drôle il est divertissant il propose des choses là le la tier list que je fais aujourd'hui il l'a fait lui il a fait en direct il a pris le risque de le faire au point que tout le monde le critique et tout le monde pense qu'il veut faire ça pour faire du buzz mais en fait il a fait juste qu'il voulait faire il a juste montré que bah les gens comprennent mal les choses parce que on peut faire du buzz là dessus certes mais ce qu'on fait là est ce que je suis en train de faire là c'est normal c'est pas c'est pas un truc grave on fait juste un classement personnel on donne un avis personnel comme vous vous avez votre avis personnel sur tous les streamers que je suis en train et streamer ce que je suis en train de parler aujourd'hui c'est pas un mal ça veut pas dire que parce que je suis en train de dire qu'Atomium est dans la catéorie que c'est le pire streamer du monde je dis juste que pour moi j'arrive pas à me le piffer ça s'arrête là point barre mais vous vous allez certainement le kiffer alors pour ça dogby faut le découvrir et vous allez vous rendre compte que c'est un mec qui divertit qui a des bonnes relations ce qui fait qu'en plus de ça il est pas tout seul c'est à dire que ses streams et bien il peut streamer avec des gothaka peut streamer avec l'oclire peut streamer avec un antoine d'agne il peut streamer exemple il peut streamer avec tellement de personnes que chacun de ces live c'est des live où on s'éclate où on sourit où on entend des gens se marrer où on voit du gameplay de différents jeux il est pas le meilleur joueur du monde mais il est pas le plus mauvais donc oui dogby c'est à découvrir mais en même temps en soit c'est un très bon streamer s'il y avait la catégorie très bon streamer et en même temps c'est presque un pilier parce qu'il est là aussi depuis très très longtemps mais pour on va dire soutenir l'effort de guerre à découvrir je vous invite à aller le voir on continue avec josep et juice qui fait partie du trio de la mort c'est comme ça que moi je les appelle donc juice moment et zérator je sais qu'il y en a d'autres mais je sais que c'est un trio que j'aime bien en général quand ils sont tous les trois ensemble je trouve qu'ils s'éclatent plutôt bien mais juice c'est un très bon streamer que je vous invite à découvrir alors il commence vraiment à pas mal grossir en matière de followers et aussi d'abonner youtube il a deux chaînes youtube au début il n'en avait qu'une où il y avait juste les best-of mais il en a ouvert une supplémentaire où il montre entièrement ses rediffusions de twitch voilà c'est si vous avez loupé le moindre de ses lives vous les avez sur youtube donc c'est quelqu'un qui pense à tout le monde que ce soit les gens de youtube ou les gens de twitch c'est quelqu'un qui fait évoluer son setup qui fait évoluer son niveau de jeu qui fait évoluer ses jeux aussi parce qu'il se contente pas genre de jouer qu'à des jeux de guerre il joue à holo night il a joué qu'est-ce qu'il avait joué ? merde pas nfl je sais plus le jeu de football américain il joue à pas mal de gens en plus il a un bon niveau mais surtout c'est que ce que je trouve encore plus excellent c'est juice c'est ses histoires en fait vu que c'est un italien de naissance il y a une famille italienne il a beaucoup d'histoires à raconter et très souvent quand il raconte des petites anecdotes sur sa famille sur lui-même sur sa vie en général et tout mais à chaque fois tu souris tu dis mais putain il a vécu des choses t'as envie de l'écouter tu sais c'est un peu comme un grand frère juice moi je le vois comme un grand frère et ça lui correspond très bien en plus il a un petit charisme avec sa carure avec sa boubouille enfin franchement je trouve que ceux qui ont encore un peu de mal à se lancer sur twitch dans le sens à regarder des lives pour moi regardez juice en premier fait partie de ces streamers où vous êtes sûr de passer un bon moment et d'apprécier ce que c'est un live en fait parce que le mec il est pertinent il parle à sa communauté il raconte sa vie dans un sens sans trop se dévoiler non plus mais il raconte des petites anecdotes il est bien enfin c'est un bon vivant parce que bah voilà il parle de bouffe il parle de tout en fait c'est un mec simple et justement c'est cette simplicité qui peut permettre à des gens qui encore du mal à se lancer et à regarder des streams mais pour moi juice c'est l'homme parfait c'est le streamer parfait c'est un très bon streamer il peut être un pilier mais là actuellement je le mets à découvrir pour inviter le plus de gens à découvrir cet homme on continue avec monsieur dj boucherie alors j'espère que j'ai pris le bon logo peut-être pas un de ses vieux mais en tout cas voilà dj boucherie mais dj le boucherie c'est un ovni et en même temps ça peut être à découvrir pour inviter le plus de gens à découvrir ses lives mais si je le mets dans un ovni c'est que bah là aussi il fait partie des personnes qui a créé oui un cocon si on peut dire il s'est montré une image de mec qui aime le bon métal la bonne musique à 666 etc aussi il joue beaucoup à des jeux comme dead bad daylight il en stream pas mal mais il fait pas que ça parce qu'il y en a qui se sont enfermés dans un type de jeu lui non au contraire il fait du dark of fait beaucoup de jeu il fait découvrir des jeux mais tout en gardant ce qui fait de lui le dj boucher eh ben le sang la sang quête la bonne musique qui frappe les bonnes basses la bonne guitare pour ma part il faut savoir que dj boucherie si je l'ai découvert c'est grâce à mon premier follower qui n'est autre que hd resort alias steven il faut savoir que se sont connus dj boucherie bien avant qu'il ait autant de succès parce que dj boucherie a pas mal de succès il continue en avoir tant mieux mais c'est donc monsieur hd rixor donc un ancien streamer qui a arrêté de stream malheureusement peut-être qu'il refera et à ce moment là ma tier liste changera à nouveau mais pour dire donc steven m'a fait découvrir dj boucherie je le remercie parce que franchement c'est un très bon streamer mais pas forcément très très connu dans le sens où il stream pas avec des gothagas etc le milieu on va dire le noyau dur du stream français mais il mériterait parce que il est très bon son niveau de jeu je peux pas le juger parce que bon dead bed daylight dark of et tous et des jeux peu spéciaux on va pas se le gager mais je trouve que c'est des bons streamers enfin je trouve que c'est un bon streamer avec son look son univers et c'est l'univers de dj boucherie que je vous invite à découvrir et c'est pour ça qu'il fait partie des ovnis le joueur du grenier alors je le mettrais dans horrible à la base et quand même ça reste déjà mieux que ces deux là je le mets dans pas mal mais mais en fait le joueur du grenier il est aux antipodes si on peut dire de squeezy c'est qui montre que oui vidéaste qui part en tant que streamer c'est pas simple parce que ben en fait ce que j'aimais sur le joueur du grenier sur youtube je ne l'aime pas sur twitch parce que et maintenant il porte plus un masque il joue plus la comédie il essaye d'être vrai et le souci c'est que la véritable personnalité la véritable vision des choses du joueur du grenier ne me plaît guère je trouve que c'est pas une bonne personne en soit sur certains aspects je l'ai vu énormément sur twitter il m'a beaucoup déçu déçu c'est enfin dans le sens où j'attendais pas des choses de lui mais ça me déçoit de voir qu'au final ben oui effectivement je préfère largement le joueur du grenier le personnage qui joue que le véritable fred parce que frédéric mais non c'est pour moi c'est un connard sur certains aspects je vais pas rentrer trop dans les détails j'en ai souvent parlé de lui mais pour dire que sur twitch il me dérange parce qu'il ne me plaît guère je n'aime pas spécialement parler il n'est pas super drôle sur ses lives en soi d'ailleurs en ce moment il joue à final fantasy 7 remakes si ça intéresse n'hésitez pas à aller voir mais ce que je veux dire par là c'est que je trouve qu'en tant que streamer il n'est pas spécialement bon pour l'instant il va progresser forcément mais comparé à squeezy bah c'est ça le souci c'est que squeezy jouer la comédie il continue à jouer la comédie et ça marche le joueur du grenier joue la comédie sur youtube mais là il essaie d'être sincère et ça marche beaucoup moins bien ce qui fait que c'est pas mal mais c'est pas pas 100% ma cam donc je passe pas un bon moment sur ses lives donc c'est pour ça je les regarde pas spécialement aujourd'hui avant j'en regardais pas mal et maintenant c'est fini même s'il a jamais vraiment trop stream ce qu'il a eu des problèmes de quoi il en a lancé quelques uns mais là aujourd'hui maintenant qu'il peut stream beaucoup plus non il arrive vraiment pas mais on sait jamais peut-être que ça va vous plaire peut-être que vous allez aimer plus cette personnalité de fred que ce qu'il représente sur youtube moi je préfère largement sur youtube et je me contenterai de ça mais voilà on a quand même deux images en train de youtubeurs ou trois même puisque bon ben voilà c'est un ex youtubeur un toujours un youtubeur toujours un youtubeur mais un qui marche et un qui marche pas on continue avec l'ami exerbe alors exerbe mais exerbe c'est un petit bijou c'est un homme simple sincère je pense qu'il n'y a pas mieux pour le qualifier c'est qu'en gros dans ses lives c'est pas un mec qui va surjouer jouer la comédie et c'est de vous raconter des blagues des anecdotes toutes les cinq minutes non il joue voilà il va lire le chat il va répondre au chat il va vous parler du jeu auquel il joue et c'est de vous faire comprendre pourquoi il aime ce jeu ou pas même sur un jeu comme death stranding grâce à exerbe j'ai passé un bon moment parce que c'est simple avec lui c'est sans complexe mais il arrive à me faire passer un bon moment en gros voilà si vous avez passé une journée un peu compliqué ça va pas trop et vous avez envie de vous détendre et bien vous vous mettez en position couchée une petite binouze et vous regardez un live d'exerbe ou vous regardez une de ses vidéos youtube et ça passe vous dites ah ben là tout va mieux c'est enfin ben là tout va bien c'est cool je passe un bon moment j'oublie mes soucis c'est vraiment le je trouve le pouvoir si on peut dire de exerbe je conseille encore plus ces vidéos youtube un peu de contexte qu'il a fait dernièrement c'est nouvelle à cette nouvelle rubrique qui est très intéressante mais c'est live sur dark souls sur des jeux comme death stranding et tous sont super cool en plus c'est un mec qui est bon parce que c'est lui qui a écrit des guides sur les sur les dark souls dans trois il n'a pas un niveau de jeu exceptionnel mais c'est un mec qui se régale quand il joue et justement comme il se régale ça se ressent donc exerbe pour moi c'est à découvrir c'est un très très bon streamer encore une fois si la catégorie très très bon streamer serait là il serait dedans mais je le mets dans à découvrir parce que je veux qu'il y ait encore plus de personnes qui découvrent exerbe que ça soit sur youtube mais aussi sur twitch michaelo mais michaelo c'est un très très bon joueur de jeu vidéo très très doué ça en est même inquiétant c'est on se dit que c'est un robot on est d'accord il est très très bon dans tous les jeux qu'il touche il excelle peut-être pas à la perfection mais il excelle pour moi michaelo c'est pas un pilier ça serait un très bon streamer mais je le mets dans à découvrir parce que il a déjà une bonne communauté il a déjà une bonne base qui grossit il a la chance de jouer avec godaca go taga choisi donc le noyau dur du stream français low clear et autres et en plus de ça il est bon mais il n'est pas encore dans le pied c'est à dire qu'aujourd'hui si michaelo arrête il n'a pas marqué à ce point là voyez ce que je veux dire mais il faut pas grand chose pour qu'il marque réellement et qui devienne un pilier donc toutes mes félicitations à toi michaelo pour ton succès tu le mérites grandement et sincèrement je passe un bon moment à regarder michaelo sachant qu'il a un rire un peu comme nameless assez particulier donc quand il se marre je me marre même si la situation n'est pas drôle je rie on continue avec il y avait une autre demoiselle parce qu'il n'a pas beaucoup malheureusement ce n'est autre que gil donc de la gil tv et gil alors il faut savoir que je sais plus si dogby l'avait mis dans les piliers ou en tout cas dans les très très bonnes streamers pour ma part gil ça sera à découvrir encore une fois alors pourquoi la mettre dans à découvrir parce que gil c'est une des meilleures streamers à pas se le cacher c'est l'une des meilleures et ce que j'aime chez elle c'est qu'elle surjoue pas en fait j'ai un gros défaut comme j'ai dit j'ai pour moi les sons sont très importants et quand quelqu'un surjoue déjà c'est compliqué surtout au niveau du rire je vous invite encore à regarder les premières vidéos de super zoulou quand il riait des fois tu sentais que c'était ça allait très loin le problème c'est quand une fille rit forcément c'est les filles ont généralement une voix un peu plus aiguë donc quand elle surjoue c'est affreux et vous allez le voir sur certaines streamers à la fin et bien gil en fait ne surjoue pas ça veut dire qu'à un moment il ya dans un décès best of tu vois un chat son petit chat qui lui met la patte sur ses fesses et là fait mais qu'est ce que elle se retourne tu vois mais qu'est ce que tu fais et tu vois elle rit pas à gorge des poignons tu vois alors que certaines des streamers que on va parler après auraient fait ça au point de surjouer à mort etc elle va lâcher un roux elle va pas être en mode pendant deux heures voilà c'est une fille simple qui joue en plus énormément à différents jeux je la trouve plutôt bonne je parle au niveau de jeu effectivement à regarder elle est agréable puisqu'elle est mignonne faut pas se le cacher et surtout j'aime bien sa coupe de jeu la couleur etc je trouve qu'elle a une forte personnalité vous voyez c'est pas genre la fille un peu saine ni touche un peu cruche non elle a l'air intelligente elle a l'air d'être passionnée tu peux lui parler de choses elle a des tas de choses je trouve qu'elle a un charisme et pour toutes les streameuses que j'ai essayé de découvrir c'est la plus intéressante je la mets dans la découvrir parce que malheureusement les streameuses sont pas forcément très connues même si elle a beaucoup de succès donc c'est pour essayer d'inviter le plus de gens à aller la découvrir mais sinon elle serait plus ou moins dans les piliers des streameuses et si vous voulez on peut la mettre mais je la mets dans la découvrir quand même comme ça ça permettra au plus de gens d'essayer d'aller la découvrir hop voilà on la remet là excuse moi on continue avec la glouglou family de crane et crane c'est pas mal mais et bien crane en fait son défaut majeur c'est qu'il s'est enfermé dans sa personnalité ça veut dire la sincérité je pense que parmi tous les streameurs ici les streameuses il fait partie des gens les plus sincères et les plus honnêtes trop peut-être envers sa communauté aujourd'hui il ne cartonne pas spécialement c'est à dire qu'il a un noyau dur de followers il a sa communauté donc la glouglou family mais qui grossit pas spécialement si vous regardez au niveau de ses stats ça évolue pas de dingue alors pourtant il stream régulièrement c'est un des vieux de la vieille du stream il est là depuis jeuxvideo.com où il faisait des vidéos sur les mmo rpg il a joué enfin il a tourné avec fred du grenier il a participé à aventure entre autres et c'est mais il a une personnalité qui détruit pour moi son son potentiel parce qu'il parle énormément à coeur ouvert et ça l'a ça l'a beaucoup détruit entre autres sur aventure dans la dernière saison où il avait dit que les choix qu'il a fait pour le rp c'est lui qui l'a décidé c'est rp à cause de ça mais une partie de la communauté qui suivait aventure ont craché sur crâne en disant que c'était une grosse merde bon bref ils ont eu des propos injureux et ceci c'est que crâne prend les choses à coeur vraiment pour lui tout ce qu'on peut lui dire peut avoir potentiellement un impact positif ou négatif ce qui fait que la dernière saison d'aventure ou les quelques épisodes je sais plus où il en était l'ont détruit vraiment il était en dépression il ne s'amusait plus d'ailleurs il faisait souvent la tronche et il disait si j'avais pu enfin j'aurais dû ne pas tourner cette fin de saison mais il a fait pour crâne il l'a fait pendant pour le joueur du grenier pour bob lennon pour maya et autres et pas que pour lui en fait sinon pour lui même il aurait arrêté mais il a décidé de continuer pour ses potes et c'est dommage et du coup il s'est détruit mais ça nous montre la personnalité de crâne c'est quelqu'un qui prend les choses très à coeur qui est très sincère ça veut dire qu'aujourd'hui la glou glou family tous ceux qui suivent crâne que ce soit sur twitter ou sur stream pas sur twitch savent sa vie c'est à dire que dès qu'il va mal dès qu'il est malade il va vous le dire il va vous expliquer ce qui s'est passé avec le médecin il va vous expliquer que hier soir il a pleuré pendant deux heures parce qu'il avait mal etc c'est quelqu'un qui dévoile énormément de sa vie et pour moi c'est ce qui le dessert parce que du coup ben ça peut lui jouer des tours ça peut faire en sorte que des gens qui pourraient apprécier même sa spontanéité ce côté un peu sincère voient trop de sincérité ce qui fait que ça peut faire fuir donc il a une communauté de noyaux durs mais qui ne grossit pas spécialement alors que ben c'est un bon streamer pendant est très bon c'est quelqu'un qui propose énormément de de jeux de style de jeu que ce soit des souls que ça soit dark as dungeon enfin il joue bon des jeux assez punitifs un peu des jeux un peu maso on est d'accord si vous êtes maso vous adorez ces jeux parce que vous allez avoir mal et apparemment crénador avoir mal dans un sens mais voilà c'est pour dire que il a du talent mais le côté trop sincère par pour moi lui joue des tours ce qui est dommage mais je lui dis pas qu'il faut changer je suis pas en train de dire qu'il faut qu'il change au contraire mais c'est pour vous dire que si vous ne connaissez pas crane voilà un petit peu le personnage c'est quelqu'un qui va vous dévoiler les choses c'est il est vrai il n'y a pas plus vrai il va pas jouer la comédie donc s'il a mal il a mal s'il veut pas jouer aujourd'hui parce qu'il a plein les couilles il va vous le dire fin de l'histoire donc on aime ou on n'aime pas alors le stream il finit là on en parlera un petit peu plus tard là nous avons link parce que c'est l a i n k si je prends là donc ça serait plutôt link mais bon on peut le dire link ce sera plus simple qui à la base est surtout connu avec son ami terre acide pour former un duo un duo hors pair qui fait rire beaucoup de gens maintenant là je juge personne par personne et il faut savoir que link à une chaîne twitch personnel où il stream tout seul même s'il peut stream quand même en duo avec terre acide je prends le cas où il est tout seul et pour moi franchement link c'est à découvrir c'est vraiment pas mal il fait en plus du speed run et moi j'adore tout ce qui est speed run en plus c'est quelqu'un qui là aussi parle pas spécialement pas un gros 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 déconneur beaucoup moins peut-être que quand il est avec terre acide forcément parce que en duo c'est plus facile de s'envoyer des vannes des pics ce qui fait que ça peut faire vivre un stream plus facilement mais tout soi il arrive quand même à ben nous faire passer un bon moment j'ai pas grand chose à dire de plus parce que link j'ai découvert depuis peu tout seul vraiment avec ses live solo et je passe un bon moment à voir sur la durée si ça continuera et si je considère qu'il est un très bon streamer pour l'instant je considère que c'est un bon streamer à découvrir mais ce n'est pas encore le très très bon streamer voilà maintenant on arrive à monsieur mrmv je vais boire un coup excusez moi donc je disais monsieur mv ben monsieur mv c'est direct voilà alors vous allez me dire bon ben guide pourquoi je veux dire tu aurais pu le mettre là et c'est vrai mais mv pour moi c'est un c'est même plus un pilier il a marqué le twitch français aujourd'hui c'est le doigt de du twitch français on est d'accord quand vous parlez de twitch vous parlez en france de mv principalement enfin sert à tort mais mv revient c'est mv c'est si vous ne connaissez pas encore une fois c'est vous allez voir un de ses live vous passez un bon moment c'est sûr le mec il fait vivre son live grâce à des caméras grâce à des sons le mec il est réactif c'est même plus un live que vous regardez c'est comme si vous aviez un réalisateur de films et qu'il était en train de faire un montage devant vous tout en essayant de vous proposer du divertissement avec un jeu vidéo une musique ou un le mec fait vivre son live comme personne est très impressionnant il est un peu les pionniers c'est il fait partie de ces pionniers qui vraiment ont montré que en streamant n'est pas obligé juste d'être là en mode bon ben je vous parle je joue un jeu et fin de l'histoire non on peut parler je joue tout en appellant sur une touche vous allez avoir un truc qui va apparaître une musique ou une voix qui qui change ou un personnage à même de john travolta qui apparaît en mode qu'est ce que je fous là parce qu'il veut vous faire rire le mec sait comment vous vous faire passer un bon moment en plus de ça c'est quand même une personne qui aujourd'hui est père de famille donc il a une famille donc il doit changer ses habitudes pour aussi s'occuper de son enfant et pourtant il continue à stream énormément parce que ça reste son revenu principal c'est son métier ce qui est normal et pourtant il arrive à trouver du temps pour sa famille sa femme et son enfant pour lui même mais aussi pour ses viewers enfin c'est un mec qui est partout qui bosse beaucoup enfin franchement il fait plein de choses et même si on pourrait croire qu'il stream un peu moins il stream toujours autant c'est toujours aussi fort c'est toujours aussi poignant face ce mec il est incroyable et oui si demain mr mv donc mv arrête de stream ça va se ressentir parce que il est vraiment en haut de la fiche pour moi il fait partie du trône et c'est vraiment un indispensable pour l'instant actuellement s'il n'est pas là on se ferait chier quand même pas mal il ya de très bons streamers mais mv est largement au dessus et il apporte beaucoup de choses même si certes peut-être qu'il est pas comme un zérateur à dépenser son argent pour créer sa marque son industrie mais il fait beaucoup de choses pour sa communauté pour son pour son plaisir personnel et on le ressent donc oui mv c'est trône direct donc pour ceux qui qui pensent que c'est moi ce n'est pas moi ce n'est autre que poncefesse et poncefesse c'est à découvrir bien sûr mais c'est surtout un ovni qui peut être un pilier en soi parce que il est très très présent dans le milieu du twitch français parce qu'il participe entre autres à ses lives mais aussi à des lives d'autres personnes mais aussi sur le stream il participe beaucoup il a sa propre émission ou alors je sais pas si je plus comment s'appelle ou en gros il invite un mv un zérateur voilà et les interviews donc en gros ils sont en irréel à l'extérieur ils vont dans un restaurant ils posent des questions ils se marrent il y a ça comme concept il a des idées il n'hésite pas à les proposer il n'hésite pas à tester des choses en plus de ça dans ses lives il est trop enfin j'allais dire il est trop cool non mais il est très fort parce que on se marre en plus il a créé un nom de communauté un peu comme la glou glou family c'est les fleurs ses petites fleurs il met l'ambiance en plus de ça il a créé un délire sur le fait qu'il gueule beaucoup donc il n'hésite pas à le faire même en pleine rue il hurle à la mort enfin c'est c'est pour moi ouais c'est il représente pas mal l'ovni c'est que il ya que lui qui peut être dans ce délire là c'est à dire que si quelqu'un essayé de le copier ça marcherait pas c'est ponce fesses quoi voyez ce que je veux dire il a il a créé un personnage et même plus qu'un personnage je pense qu'il est sincère tu sens que c'est un mec qui était comme ça depuis le départ enfin en tout cas même quand il était jeune était comme ça et c'est pour ça qu'il on peut pas le copier voyez il est inégalable dans son délire là c'est pour ça que oui je conseille fortement ponce fesses si vous ne connaissez pas même en plus avec ses déboires avec sfr il a réussi à nous faire marrer à nous tenir en haleine surtout quand il appelait en direct et sfr où il faisait des trucs avec son téléphone avec la bouche enfin voilà il arrive même à faire de l'ASMR avec des boules de pétanque à ce moment là comment vous ne pouvez pas considérer cet homme comme un ovni moi je sais pas bref ponce fesses c'est un grand oui magla magla alors dogby l'avait mis dans les piliers de je crois si je me souviens bien des streameuses pour moi magla non non j'y arrive pas magla j'ai essayé et elle a réussi à me faire rire mais elle m'a fait surtout beaucoup beaucoup dégoûté tous ces là il ya toujours des moments où elle va rire mais rire alors hormis qu'elle a un rire bon un peu merdique mais rire des fois tu sens que c'est presque forcé alors peut-être qu'on me dira mais non non là elle a vraiment rire parce qu'elle a roté je veux dire à un moment elle rote mais rip en deux heures vous regardez ces best-of c'est que des rires sur des trucs tu te dis alors elle est conne ou elle fait exprès ou peut-être qu'elle est un peu comme zoulou bon enfant mais sauf que zoulou tu sens que c'est sincère elle tu sens que c'est presque un peu forcée mais peut-être que c'est sincère mais moi je ressens que c'est forcé et ça me dérange je n'arrive pas avec magla par contre c'est une bonne streamer je dirais pas très bonne streamer parce qu'il faut pas déconner pilier de twitch français pour les streamers pour moi gilles le mérite largement plus parce qu'au moins elle elle est charismatique elle est intéressante elle parle bien enfin il ya plein de choses magla je la trouve nulle dans beaucoup de domaines et à la limite je dirais que c'est une bonne streamer oui mais sans plus par contre je vous invite quand même à la découvrir pour justement voir son univers voir pourquoi quand je vous dis qu'elle se force à rire pour vous faire rire vous en fait pour moi magla et une autre streamer mais voyez que ça sont qui c'est pour moi elles me font penser un petit peu à gadelmalet ou ce genre d'humoriste pas qu'ils volent les idées je parle pas dans ce sens là c'est des gens qui rient avant même que ça soit drôle et pour vous faire rire mais en fait c'est un peu le délire c'est qu'en gros même si c'est pas drôle elle va rire pour que vous riez parce qu'à part le rire il n'y a rien qui est drôle dans la situation je veux dire vous l'entendez roter je vais pas en rire je vais pas me pisser dessus mais le fait est que elle rit et qu'elle rit à gorge déployant voilà mais vous riez un petit peu ou vous êtes comme moi mal à l'aise en mode ferme ta gueule ben voilà c'est pour ça que j'aime être horrible vraiment je n'y arrive pas mais ça reste une bonne streameuse mais je considère pas comme une pilier gil est une pilier mais j'ai préféré la mettre dans à découvrir parce qu'elle mérite beaucoup plus d'être suivi pour terminer dans piliers l'eau clear alors oui je sais il ya un petit combat pourquoi pilier franchement l'eau clear je hais le streamer bon parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec lui sur overwatch il m'a pourri un nombre de games avec sa widow en carton que je lui aurais mis dans le fion à sa putain de widow il m'a j'ai perdu plus de games avec sa widow que j'ai gagné avec c'est quand même dingue et pourtant il y avait des games où on pouvait gagner facilement s'il avait swap sa widow mais comme il voulait jouer widow voilà mais il faut reconnaître que l'eau clear est un connard streamer mais il le fait bien et c'est pour ça qu'il est exceptionnel et que c'est un pilier aujourd'hui si l'eau clear arrête de stream on se dira encore une fois mais on se fait chier il est où ce petit con avec sa puissance avec ses gestes honnêtement déjà mv fait vivre son live mais l'eau clear a atteint un niveau c'est mais c'est michael b mais le michael b il fait tout péter sur son live là dernièrement il joue pas mal à call off le mec s'il rate son goulag il fait 30 pompes direct s'il rate up il swap de caméra tu as une nouvelle caméra qui te montre un autre fond vert où il te fait des pompes derrière il peut changer dans un autre fond vert avec une autre caméra qui montre qu'il est dans sa cuisine dans une villa alors certes c'est une image mais quand même en bas costard cravate avec machin le mec il a un casque avec un micro dessus il a micro cravate dessus pour changer de à tout moment il a un micro direct devant lui il a trois micros 50 minutes le mec c'est un fou mais pour ça on peut que lui donner du respect ce mec c'est un génie du stream il a tout compris et il le fait très bien c'est pour ça qu'il cartonne de plus en plus sa communauté aussi on le est mais justement parce qu'on le est on l'aime bien il faut reconnaître que c'est live pas tu te fais chier si vraiment tu sais tu dis bon je m'ennuie bah tu veux prendre un petit coup de jus on regarde le clear alors ça va vite ça ça m'embarque le mec il n'a pas le temps bon après quand on arrive vers 5 6 heures du matin et qui continue à stream disons que déjà là la puissance elle est partie parce qu'il commence à fatiguer mais pour revient encore une fois sur l'eau clear sachez juste une chose et je pense que tous ses amis peuvent le dire et le dis réclamant et je répète ses propos parce que je pense que c'est vrai l'eau clear le streamer est détesté par beaucoup de gens même par ses amis par contre l'eau clear l'humain quand vous le croisez je pense que c'est un mec qui n'hésitera pas vous tendre la main si vous avez un problème il vous aidera vous êtes par exemple je sais pas dans la rue il vous aidera il n'hésitera pas vous aider si vous aime bien si vous êtes un ami à ses yeux il vous aidera je pense c'est un des mecs les plus généreux mais il a cette image de connard à cause du rôle qui joue sur twitch mais il a décidé d'être un connard sur twitch mais ça veut pas dire pourtant que c'est un connard dans la réalité faut pas confondre les choses et je pense que l'eau clear c'est peut-être le mec le plus sympa des streamers qui existent parce que par contre si vous êtes un connard avec lui pardon parce que parce que c'est un mec bien mais si vous êtes un connard il sera un connard avec vous c'est pour ça qu'il défend dogby quand il estime que quelque chose est vrai il vous il n'hésite pas à défendre et c'est pour ça qu'il faut faut bien regarder ses lives parce qu'en vrai même si c'est un gros déconneur très souvent dans ses lives quand il parle si vous l'écoutez réellement vous voyez que le mec c'est il a le coeur sur la main qui est extrêmement gentil certes il prend des airs de mec prétentieux mazaria ma widow moi je suis meilleur que vous j'ai un kda de feu de de port j'étais un ex pro joueur etc mais c'est un rôle ça veut pas dire pour autant que c'est un connard et c'est même tout le contraire donc franchement l'eau claire pour moi c'est un pilier qui manquerait s'il venait à partir de twitch aujourd'hui par exemple donc oui et il pourrait aller sur le trône si par exemple mv prend sa retraite l'eau claire va là non mais l'eau claire pourrait être aussi dans le trône sans problème il a le niveau enfin il a tout mais vous allez voir qu'il va grossir un point que ça pourrait être effrayant il pourrait être sa propre marque il pourrait créer sa propre industrie pourrait faire beaucoup de choses mais il a encore du temps vous voyez que il grossit au fur et à mesure on parle de lui de plus en plus enfin bon bref c'est l'eau claire l'utile l'utile pour moi c'est un pilier oui c'est un pilier mais c'est un ovni c'est les deux attention il est un pilier mais en même temps c'est d'un ovni mais je préfère le mettre en ovni pourquoi parce que ce mec me m'impressionne c'est peut-être avec l'eau claire dans le sens pour celle là mais l'utilité c'est dans le contexte général dans tous les domaines je pense c'est le mec qui bosse le plus et quand j il poste le plus c'est qu'il ne compte pas ses heures il est tout le temps en train de faire quelque chose ça soit un live que ça soit un best-of que ce soit une vidéo pour youtube mais qui n'est pas forcément un best-of il fait du commentari pour des matches sur l'overwatch league mais aussi pour d'autres machins il fait des découvertes il fait tout le temps quelque chose je pense qu'il ne s'arrête jamais et justement c'est peut-être l'un des ceux qui a le plus bossé parce qu'il était tout en bas dans le sens où il était pas connu il n'avait pas de relation il a commencé comme tout le monde à essayer de chercher ben une direction ce que je dois faire ça et ça il n'a pas hésité à prendre des opportunités qui pouvaient paraître con et pourtant voilà il n'a pas hésité à se mettre en avant face à des gens qui étaient meilleurs que lui en disant ben moi aussi je suis bon je suis capable de faire des choses vous voulez que je fasse du montage vous voulez que je fasse ça vous allez voir je vais vous montrer que je suis très bon et au final en portant ses couilles face à des gens supérieurs à lui il a montré qu'il était au même niveau si ce n'est plus l'utilité il a cette capacité à faire en sorte que son stream vit grâce à des et une vitesse d'exécution incroyable dans le sens où c'est pas son niveau de jeu qui est impressionnant c'est sa manière de parler et de réfléchir c'est que le mec il débite à une vitesse incroyable mais c'est surtout qu'il est réfléchi à ce qu'il débite à dire qu'il n'est pas là en mode je vais dire ça on verra bien ce qui se passe non il réfléchit ces mots il les débite et ça va à une vitesse incroyable c'est pour ça que en tant que commentateur il est fou je veux dire juste écouter l'overwatch league l'utilité il est là bon ta alpha cas qui est très bien mais lui au dessus vous me parlez de zaroïd et mes couilles et compagnie puis la merde d'ailleurs je comprends même pas pourquoi on continue à les écouter ils ne servent à rien à part vous raconter une blague j'ai mangé une banane ça fait penser à un poco ferme ta gueule commente le match quoi parce que tu fais pas intéressant par l'utile quand il sort une blague c'est drôle parce que lui il est pertinent parce qu'il va vite il enchaîne les choses il attend pas deux secondes l'utilité il est impressionnant et surtout ce qui me rend fou c'est quand il arrive à faire du rap le mec il arrive à te sortir un freestyle comme ça en mode yolo d'une situation où tu te dis mais attend il faudrait écrire plusieurs lignes avant de pouvoir sortir non lui de tête il te sort un petit flot comme ça tranquille enfin pour ceux qui connaissent pas l'utilité faut avoir le coeur bien accroché parce que ça va vite un peu comme le client ça va très très vite on n'a pas le temps de s'ennuyer mais en même temps c'est l'utilité c'est pour ça que pour moi c'est un ovni dans le milieu il manquerait sincèrement s'il venait à arrêter donc c'est pour ça que je le considère aussi comme un pilier mais c'est un mec qui va progresser qui va continuer à grossir on l'appelle l'utilité l'influenceur parce qu'il est dans tous les bons coups dans tous les mauvais coups il s'en fout tant qu'il peut gagner de l'argent tant qu'il peut se faire connaître un peu plus tant qu'il peut apparaître parce qu'il aime être mis en avant il aime être au milieu de la s'elle c'est pas le genre de mec dans un coin sombre en mode bon il faut faire ça et ça non lui va être devant il veut que les projos soit sur lui et le mérite parce qu'il a le niveau pour et l'utilité ben toutes mes félicitations je mets dans les ovnis mais il est aussi dans les piliers on arrive avec benza et non ce n'est pas une demoiselle je me rappelle quand d'où il a dit mais c'est qui cette fille pas mal ce n'est autre que benzu et benzu ben c'est pas mal mais benza il a le syndrome de il atteint le sommet que ça soit sur youtube que ça soit sur twitch tout s'écroule alors je sais que vous allez me dire mais attend guide je suis pas d'accord sur youtube ces hard corners sont toujours très bons surtout pour moi tout s'écroule je ne vois plus le benzaï que j'aimais avant benzaï me fait beaucoup moins rire je dis pas que c'est une salope en mode il s'est vendu il a donné son cul à tout non je pense même pas à ça non non mais je trouve que les choix qui fait son écriture a beaucoup évolué et beaucoup moins pertinente il me fait beaucoup moins les derniers hard corners avec certaines célébrités comme manuel ferrara sont pas drôles et pourtant avec celle de chez chou nez c'était rapide bien écrit j'ai passé un bon moment mais c'est ça avec benzaï c'est le chaud et le froid mais surtout le froid en ce moment et malheureusement en tant que streamer c'est un bon streamer mais sans plus et d'ailleurs on le voit sur twitch il a depuis très très longtemps aussi un c'est pas il est c'est pas joël clodo il est pas arrivé du jour au lendemain il est stream depuis longtemps et pourtant il cartonne pas regardez la preuve au the event il a été invité une fois puis après plus jamais aujourd'hui on préfère inviter un joueur du grenier parce qu'il a une plus grosse communauté sur youtube et même sur twitch même s'il avait que dit pignouf il serait quand même invité alors que je sais pas peut-être que vous allez me dire peut-être que c'est benzaï qui refuse il veut plus participer peut-être qu'on lui a proposé et que malheureusement il avait autre chose à faire je ne sais pas mais c'est vrai que je ressens qu'aujourd'hui ben benzaï on le met de côté n'est plus vraiment invité dans invité par d'autres ou voilà j'ai pas l'impression qu'il cartonne autant qu'avant voyez ce que je veux dire et pour moi en tant que consommateur regarder benzaï non ça me fait chier je m'amuse plus et sans sans parler de youtube là vraiment je pars sur tweak j'ai regardé avant ces lives je me marais pas mal je trouvais qu'il était cool maintenant je m'ennuie je me lasse mais c'est personnel donc c'est pour ça pas mal mais sans plus pour moi c'est un bon streamer mais il n'ira jamais au delà à moins que encore une fois on sait jamais je veux dire il peut très bien à tout moment de sortir de la magie de son chapeau je pense qu'avec ses 142 qu'il est capable d'écrire à nouveau des très bons scénarios pour ces hard corners il est capable de faire de grandes choses il a quand même de l'entourage il arrive à choper des sponsors avec des jeux vidéo etc donc il ya moyen qui cartonne à nouveau mais pour moi aujourd'hui il est vraiment dans une situation un peu complexe où il est dans sa bulle un peu comme craint dans sa bulle et ça arrive pas à grossir c'est même la merde l'impression ça agresse un peu mais je peux me tromper mais moi pour l'instant aujourd'hui non j'y arrive plus avec monsieur benzaï gillot l je pré créer une catégorie pour gillot l juste pour dire c'est une bref j'avais dit je j'allais avoir quelques propos injurieux gillot mériterait toute ma haine envers lui j'aimais beaucoup gillot j'avais beaucoup de respect envers cet homme vraiment je le respectais j'adorais ce qu'il faisait son contenu sur youtube quand j'ai appris qu'il allait surtout je me suis dit bah tiens ça va proposer encore plus de contenu et en fait j'ai découvert que c'est un enfoiré c'est un mec qui a profité de sa communauté pour obtenir ce qu'il voulait c'est encore marché puisqu'il faut savoir que parmi tous ceux que vous voyez là tous forcément ont commencé en bas de l'échelle tous se sont un peu démerdés pour construire leur setup construire leurs personnages etc gillot non il a demandé il a demandé qu'on fasse son setup il a demandé qu'on fasse tout pour lui en fait il n'a rien fait il faut savoir qu'avant qu'il soit sur twitch il teasait qu'il est arrivé sur twitch il a demandé à ce qu'on aille voir sur sa chaîne qu'on follow direct et tout avant même qu'il fasse une première vidéo sur twitch il était déjà affilié déjà partenaire il n'avait rien fait pourtant il était déjà tout et quand il a commencé à live et bien c'est là où tu découvres le poteau rose c'est comme avant sur youtube c'est chiant parce que malheureusement beaucoup de gens n'ont pas forcément suivi son gameplay youtube parce que beaucoup étaient là surtout pour les modes relax qui maintenant est sur twitch alors que normalement ça devait être sur youtube mais il nous a pigeonné en nous disant bah non j'arrête youtube alors que tout le monde devait le suivre sur youtube encore et finalement maintenant c'est sur twitch bref ces fameuses interviews et je vous invite à regarder l'interview avec chez chounet pour voir à quel point il a progressé c'est de la merde mais tout ça pour dire que ces gameplay youtube de jeux vidéo c'était pas la folie quoi c'est un mec qui se parle un petit peu à la troisième personne en disant oh mais gillot qu'est ce t'as fait je fais n'importe quoi ce genre de truc et on peut aimer ou pas aimer perso j'accrochais plutôt bien je trouvais ça plutôt cool le souci c'est que ben en fait sur youtube tu fais tu peux faire du montage alors que sur twitch revoir exactement la même chose mais c'est chiant comme la mort c'est pas super intéressant et j'en ai regardé croyez moi des lives pour vous dire ça je n'aime pas gillot sur le twitch toute façon je ne supporte plus gillot il m'a dégoûté il m'a vraiment très déçu je me suis fait vraiment pigeonné par gillot j'avais beaucoup de respect envers cet homme qui a qui en a chié sur youtube qui a jamais eu de succès incroyable et qui pourtant l'aurait mérité mais aujourd'hui s'il pouvait se casser la gueule je serai très heureux et sincèrement ce serait mérité parce que il nous a tous bien berné maintenant il continue de plus en plus de follow même si beaucoup enfin je sais pas si c'est le karma et j'espère que c'est le karma qui a joué là dessus mais il faut savoir qu'il s'est fait enfin s'est fait attaquer par des bottes en gros il a eu des des followers qui sont des bottes il en a eu beaucoup donc en gros ces stats sont faussés vous allez voir que dans ses followers il ya beaucoup de bottes et bien fait pour sa gueule voilà qui conclut gillot donc horrible j'ai rien à dire de plus je ne kiffe clairement pas manu ferrara manuel ferrara et ben manu c'est un ovni c'est à couvrir c'est un pilier c'est sur le trône alors pourquoi je le mets sur le trône sachant que c'était pas le plus gros streamer français parce que quand on sait d'où il vient parce que je rappelle que c'est un acteur porno 1 et je crois qu'ils continuent toujours je veux pas dire de conneries seront pas reconvertir mais s'afficher sur twitch en tant qu'acteur porno ça doit pas être simple et pourtant lui la fait d'une excellente manière parce qu'il n'est pas arrivé en mode bon je suis un acteur porno je vais pas trop parler du milieu non lui il a dit écoutez vous me posez des questions je répondrai sincèrement vous voulez savoir comment ça marche le milieu du porno je vous dirai les choses moi je suis sincère manu je pense qu'il n'y a pas plus sincère que lui entre autres aujourd'hui sur twitch il ya le mec il est sincère il vous dit comment ça fonctionne il vous dit ben vous voulez vous lancer là dedans ok mais faites gaffe parce que vous pouvez le regretter il vous donne des conseils en plus de ça mais on aurait pu croire qu'il n'allait pas forcément jouer aux jeux vidéo il joue aux jeux vidéo il s'en fout d'être mauvais il joue pour le plaisir et ça nous divertit en plus de ça il vous montre autre chose que du jeu vidéo ou que des discussions il fait aussi du sport il vous montre par exemple qu'il fait du basket du tennis ou autre sport enfin avec lui on vit on vit sa vie d'acteur si on peut dire dans un sens en tant que manuel ferrara en tant que personne et en plus quand on le voit on a l'impression d'avoir un père en devant nous vous voyez ce que je veux dire et sincèrement je sais pas s'il veut des enfants mais je pense que s'il avait un gosse son gosse serait extrêmement fier d'avoir un père comme manuel ferrara le mec il est passionné par ce qu'il fait par son métier je veux dire il ya un mec dans son commande enfin dans son chat qui est quand même sorti ouais m'était qu'un gros obsédé sexuel blablabla voilà et ben lui fait et tant mieux heureusement que je suis un obsédé c'est justement c'est ce qui a fait mon succès c'est grâce à ça grâce à mon obsession que je suis l'acteur que je suis et il est très connu c'est une star dans aux états unis et en même temps ça c'est une star aussi en france parce qu'il est quand même connu on parle pas de joël clodo il n'a pas très fin il sait pas jackie et michel quoi c'est manuel ferrara quand il travaille enfin il a travaillé les plus grandes actrices et avec les plus grands producteurs de de pornographie il a enfin on peut que respecter ça donc c'est un mec qui est passionné par son métier qui aime son métier et qui en est obsédé si on peut dire et on peut que l'envier en plus de ça derrière il est passionné par les animés comme entre autres one piece ce qui est quand même plutôt cool il aime le jeu vidéo enfin je veux dire tu as un père comme ça tu fais ah ouais la classe alors certes c'est pas facile d'afficher son statut d'acteur porno comme actrice porno c'est que c'est difficile mais il nous montre qu'en fait on peut très bien l'assumer et vivre parfaitement et être une star aussi sur twitch en étant d'un milieu quand même compliqué mais si on est passionné si on aime ce qu'on fait eh bien ça donne à manuel ferrara et sincèrement pour moi c'est un des piliers et un des enfin détonnant du titre du trône dans un sens il n'y avait qu'une place parce qu'il le mérite sans déconner demain il disparaît de twitch certes certains diront ben on va pas se souvenir de lui mais on se dira quand même ouais mais il y avait un acteur porno sur twitch et on parle pas de n'importe qui le mec il montrait des salons du porno avec de vraies actrices qui pouvaient parler qui s'exprimaient où on découvrait les l'arrière-plan du milieu et un mec en plus de ça qui joue aux jeux vidéo qui te parle d'animé qui qui discute avec son chat qui qui est divertissant qui est drôle que demande enfin que demande le peuple donc oui pour moi il fait partie du trône mais à sa manière voilà c'est un peu comme french wargame studio avec le wargame pas lui c'est avec le porno même s'il y a plus que ça je vous rassure c'est pour ça que oui j'ai beaucoup de respect pour manuel ferrara et j'espère qu'il continuera sur cette lancée à nous proposer encore des choses très intéressantes monsieur sire thomas alors je ne sais pas si son prénom c'est thomas mais en tout cas si c'est le cas mais on porte quelque chose en commun mais sire thomas je suis pas fan donc à la base je le mettrais là dedans maintenant c'est un ovni parce que sans déconner autant je n'aime pas ce n'est pas ma cam parce que ces chemises ridicule sa manière de parler qui me fait penser entre autres à gil o l le fait est que il joue très souvent avec sa femme et ça donne des trucs très bizarre on va pas se le cacher mais vraiment il ya une manière de parler très étonnant vraiment je suis pas fan c'est justement ce qui fait son charme en fait tout ce que je hais chez lui c'est tout ce qui fait qu'il a du succès et tant mieux pour lui sire thomas ne change pas je peux pas dire grand chose de plus il joue à tout type de jeu je pense que c'est le mec qui a failli multifacette je veux dire il n'a pas spécialement un bon niveau de jeu mais t'es pas là pour regarder ça en fait tu es là juste pour t'éclater à le voir faire n'importe quoi à le voir chier à tuer un vieux bot dans targov au point qu'il n'arrive pas à buter qu'il en meurt comme une mère et derrière il te fait quelques semaines plus tard il regarde son son clip où il voit qu'il meurt comme une mère contre un bot alors qu'il pensait que c'était un véritable mec et tu le voyais c'est d'esquiver devant sa carrément en disant des conneries et là il fait mais putain mais en fait c'était face à un bot mais qu'est ce que je suis et c'est ça qui fait c'est pour ça que sire thomas c'est un ovni et je pense que de toute façon ces chemises sont la raison même que ce soit un ovni ce mec s'habille d'une manière c'est extrêmement chelou mais c'est pour ça que les gens aiment sire thomas pour ça que je le mets dans les ovnis mais en goût personnel malheureusement je n'arrive pas vraiment à rentrer dans le trip sire thomas mais en même temps c'est ce qui fait son charme un petit peu comme le clear ou beaucoup d'autres personnes jiraiya sensei un vieux de la vieille l'homme au bonnet zelda l'homme qui s'est fait interviewer à cause des inondations à la télévision bref jiraiya et bien jiraiya c'est un pilier il ne va pas sur le trône mais c'est un pilier parce que si demain jiraiya arrête on se dira quand même mais merde il nous manque ce chauve à abonner parce que oui il doit avoir une sacrée calme ici je pense qu'en fait il doit plus avoir de cheveux là et en gros il n'a que des cheveux comme ça sur le côté comme il a des cheveux longs s'il enlève son bonnet ça doit être sacrément ridicule dommage pour lui qu'il ait une calme ici à ce point là obligé de camoufler avec un bonnet mais en même temps ben au moins on se souviendra de lui avec son bonnet mais surtout on se souviendra de lui parce qu'il ya beaucoup d'humour enfin c'est là ils sont extrêmement drôle un peu comme juice il a énormément d'anecdotes et quand il les raconte il est toujours enfin il a une manière de les raconter un peu plus différente de ju parce que le jeu c'est très sérieux et tout j'ai rien il déforme un petit peu tu sais il dit bon par exemple j'ai mis un coup de boule à cette personne que c'est pas vrai mais ça fait vivre son anecdote il raconte extrêmement bien en plus de ça il est très très pertinent quand il est sur le stream le récap ou ce genre de choses il participe à plein de choses bon il joue beaucoup sur l'humour de il a plus de thunes que les autres avec sa voiture etc mais c'est ce qu'on aime en fait c'est sa personnalité en plus de ça bah lui aussi comme mv comme beaucoup de streamers d'ailleurs et bah il est père d'une fille il arrive quand même à trouver le temps tant bien que mal de faire tout ce qu'il fait parce qu'il fait beaucoup de choses comme il participe à beaucoup d'émissions donc il n'a pas toujours le temps de live autant qu'il le souhaiterait je pense que c'est quand même un mec qui pourrait live tous les jours mais il peut pas parce qu'il doit s'occuper de sa femme de sa fille sa fille chérie quand même mais ce qui est normal et c'est tout mon respect pour pour lui comme avec mv donc il aimerait streamer un peu plus mais il peut pas mais dès qu'il stream bah t'as envie d'aller le voir parce que bah il nous fait rien il fait passer un bon moment que ce soit sur un pokémon que ce soit même sur animal crossing le jeu que je trouve plus chiant que la mort et pourtant il fait vivre ce stream bah c'est un mec cool quoi c'est un mec sans prévice de tête et voilà donc oui giralia c'est un pilier qui manquerait beaucoup à la scène française s'il venait à arrêter de stream on arrive à terracide donc avec monsieur link donc qui forme le fameux duo et malheureusement terracide et bien c'est là et pourquoi je peux pas voir ses lives il faut être abonné alors peut-être que parmi toutes les vidéos qu'il a faites il y en a une ou deux qui peut être regardé gratuitement mais sinon il faut être abonné aux autres enfin il faut être abonné à sa chaîne pour regarder et désolé autant je peux comprendre que link et terracide ensemble c'est un duo mortel autant j'estime quand même qu'en solo c'est pas la même chose c'est pas la même limonade et que je vois pas en quoi terracide pourrait dire ouais mais parce que je fais de la qualité vous devez payer non non clairement pas gothaga peut le faire low clear peut le faire mv manuel fera ce oui ces personnes là eux peuvent se permettre d'écrire vous devez être abonné donc vous devez payer pour regarder mon contenu toi non vous deux oui là c'est deux là en même temps peuvent le permettre tout seul non du coup je peux pas juger son travail j'ai rien à dire à part que c'est vraiment dégueulasse mais bon un mec qui pète plus haut que son cul ben voilà ce que ça donne go mart même raison que magla mais en pire parce qu'autant magla je le dis elle m'a fait rire et j'estime que c'est une très bonne streameuse hormis que son rire le force et le rire voilà go mart je la trouve nulle en tant que streameuse mais alors en plus elle rit encore pire que magla mais alors son rire est encore plus dégueulasse mais elle rit pour rien ça veut dire qu'il y a rien elle rit elle dit prout elle rit en fait elle veut faire déclencher le rire chez ses vies ouverts de toutes les manières possibles sous tous les prétextes possibles je n'y arrive pas ça m'insupporte et autant je vous invite encore une fois à découvrir magla autant go mart je vous invite à ne jamais la découvrir et si vous pouvez éviter ça serait mieux pour maintenant c'est une streameuse elles sont rares donc on sait jamais jeter un coup d'oeil mais je la trouve horrible en tant que streameuse elle n'est pas bonne du tout elle ne me fait pas passer un bon moment même quand elle ne rit pas je la trouve chiante mais alors elle elle atteint une couche quand même enfin bon bref je vais pas en parler pendant dix minutes go mart c'est non c'est horrible 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 bref à jeter à la poubelle on continue avec moment alias momanus china china ou chez et chez ses piliers de suite moment arrête tout le monde et je dis bien tout le monde à un moment ou un autre entendu quand vous regardez un stream de n'importe qui d'autre chez parce qu'il a créé un mot qui était retenu qui est utilisé par quasiment tous les streamers chez même moi j'utilise parce que je trouve ça cool et à chaque fois ça me fait penser à un moment moment c'est un excellent joueur un peu comme joue s'ils ont très tous les deux sont un très bon niveau et c'est vrai que moment à très très bon niveau sur csgo il est quand même incroyable et surtout les fps ou même tps first person shooter comme hd1 donc le br je prononce bien hd1 hd hz d1 pardon excusez moi voilà il était très bon il est vraiment impressionnant mais c'est surtout que quand je le vois je vois un gros nounours avec sa grosse beubard un mec tu sens qu'il va déconner tu vois quand tu le vois jouer à gta rp tu te marres parce que le mec il fait n'importe quoi il vit des trucs exceptionnels je me rappelle quand il était avec son vieux setup avec son siège pourri ou dès qu'il recevait un don il sautait sur son siège tu te disais mais soit le siège explose soit son siège pète d'une certaine manière mais qu'en gros il se casse la gueule et se jette sur son propre setup il démolit tout quand le mec il te dit je pars chier ça dure deux heures et là tu dis mais la game vient d'aller lancer tu vois son personnage tomber en parachute et mourir parce que le mec est parti chier tu es à mourir de même moment c'est je sais pas comment l'expliquer en vrai c'est presque un ovni mais sincèrement c'est un pilier parce qu'il manquerait tu vois c'est il forme un trio juice serrateur moment je trouve que ça forme un beau trio surtout quand ils sont ensemble ils sont à mourir de rire mais c'est vrai que moment encore une fois s'il part on se dirait merde mais il a marqué voyez ce que je veux dire il a vraiment marqué là où juice a pas encore vraiment marqué par sa patte moment l'a marqué grâce à des phrases grâce à des mimis grâce à des des situations qui font que moment s'il part on se souviendra lui et nous manquera d'une certaine manière donc oui moment c'est un pilier on continue avec gothaga bon ben gothaga c'est voilà gothaga c'est sur le trône c'est comment vous dire le mec c'est une marque il a atteint le niveau d'une marque c'est qu'aujourd'hui on s'en sert comme d'une marque c'est une marque voilà gothaga c'est une marque bref mais au delà de ça c'est une vitrine à marque tout le monde veut sponsoriser gothaga il est connu il a ses propres pubs il a ses propres enfin ses propres équipements à son nom pc gothaga etc pour vous dire on a atteint un niveau que très peu de gens et de streamer peuvent se vanter aujourd'hui gothaga est connu point barre qu'on le veuille ou non il est connu on peut ne pas apprécier l'homme il est connu par contre en tant que streamer c'est pas un streamer qui va vous faire rire ses coéquipiers qui sont là pour là pour ça en fait mais lui il a pour vous montrer que il est meilleur que vous tu es bon jeu vidéo lui il est très bon tu veux jouer à valorant ok tu vas te faire exploser lui il va exploser et il explosera des gens il est très bon dans tous les jeux en général et pour ça je le respecte après je n'aime pas spécialement gothaga parce que justement quand je regarde un stream il y a beaucoup de choses que je recherche et chez gothaga hormis le bon niveau de jeu je trouve pas grand chose hormis quand il est avec mikalo ou autre forcément les autres vont me faire rire donc je passe quand même un bon moment mais je regarderai pas spécialement la caméra de gothaga j'irai plutôt chez les autres gothaga m'intéresse pas mais c'est vrai qu'il a un niveau de jeu incroyable qui mérite le coup d'oeil mais pourquoi le mettre sur le trône mais parce que c'est gothaga voilà comme je dis c'est une marque c'est une vitrine c'est au delà de ça il a modifié le stream français c'est à dire qu'on n'est plus là pour juste vous divertir on est là pour être une industrie ça veut dire que des gens comme gothaga peuvent être une marque peuvent représenter des gens peuvent être des joueurs professionnels peuvent être beaucoup de choses donc oui gothaga c'est sur le trône obligatoirement je n'ai pas grand chose à dire de plus il faut le voir pour 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 comprendre à quel point il est allé très très loin on continue avec sky art horrible par contre sky art c'est comme gothaga si je devais juste et enfin par rapport au niveau de jeu voyez si je devais faire un classement pour les très très bons joueurs de jeux vidéo on dans le stream français ton et des ankyo tu as des moment des gothaga michalo et tu as surtout monsieur sky art sur le trône obligatoire des meilleurs joueurs de jeux vidéo français il est monstrueux dans tous les jeux je parle pas vraiment celui qui va farmer juste un jeu uniquement c'est que lui il est bon dans tous les jeux il est très très bon et malheureusement si on était dans cette catégorie il serait dans le trône mais on est dans la catégorie des streamers et malheureusement il est horrible parce qu'en tant que streamer je le trouve pas très très bon je sais même l'inverse c'est qu'il me dégoûte parce que il a un problème je sais pas pourquoi il passe c'est live à dire fils de pute je suis un fils de pute tu es un fils de pute le tchat est un fils de pute tu as écrit ça tu es un fils de pute jeu de fils de pute fils de pute fils de pute derrière wesh gros gros frère gros et mon frère gros à bien je gros gros frère frère j'ai l'impression de voir la pierre des racailles de bac à sable ça me rappelle mes années à l'école primaire où j'avais des racailles qui faisait ça gros gros wesh 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 fils de pute littéralement problème c'est que skyart insulte aussi très souvent son chat quand des gens passent et disent des choses qui mériteraient qu'on puisse les insulter le souci c'est que skyart autant tu es très bon aux jeux vidéo autant tu es une allumette tu as la carrure d'une allumette c'est à dire demain tu vas insulter fils de pute quelqu'un qui fait un mètre 90 ou genre deux mètres 160 kg avec des patates de forain le mec qui va t'en mettre une il va trop tourner donc je dirais à skyart de se calmer sur les insultes envers son chat même si ça le dégoûte et qu'il a la haine envers eux mais fais gaffe parce que tu n'as pas le corps pour vraiment faire le mal on va pas se le cacher mais au delà de ça c'est vrai que entendre toutes les tout le temps des fils de pute des gros des wesh moi je peux pas vraiment ça m'insupporte et c'est dommage parce que son niveau de jeu est incroyable est agréable à regarder et surtout quand on sait qu'aujourd'hui là par exemple pour valorant tout le monde se fout de sa gueule en disant ouais mais le mec il est en train de jouer de faire des lives de trois quatre heures où il est en train de jouer des stratégies où il teste des trucs genre par exemple il lance une flèche sur tel mur pour voir si elle zone tout et s'il voit que ça marche pas il va essayer sur un autre mur il va passer deux heures à tester tous les murs pour voir si la flèche fait le maximum de son effet il teste toutes les armes sur tous les murs pour voir si ça marche à quelle puissance quelle portée etc c'est n'importe quoi et les gens le critiquent pour ça mais vous savez quoi autant je trouve que c'est un horrible streamer autant comme je dis en tant que joueur de jeu vidéo il est exceptionnel et justement c'est un très hardeur c'est à dire que le mec n'est pas là pour jouer aux jeux vidéo comme vous et moi en train de s'amuser il s'en bat les couilles de l'amusement lui il est là pour gagner il a la gagne dans le sang la preuve la zelan non j'ai plus avec les boss game pass là où il a gagné il est là pour gagner il s'en fout lui de s'amuser il s'en bat les steaks vous cracher à la gueule vous vous piétiner vos cadavres vous mettre des headshots c'est sa passion c'est ça qui l'amuse donc c'est pour ça qu'il trahiarde le jeu et oui on peut trouver ça ridicule parce que soi disant c'est une bêta désolé de vous le souligner et c'est une parenthèse valorante actuellement et le jeu fini oui quand le jeu va sortir vous aurez exactement les mêmes graphismes vous aurez exactement les mêmes maps à quelques différences près puisqu'il y aura certainement de nouvelles maps depuis oui depuis oui effectivement il y aura de nouveaux modes de jeu ce genre de choses la seule chose que qui potentiellement va changer entre la bêta et le jeu fini c'est l'équilibrage du tout ça veut dire des armes à feu des spells des personnages etc ce genre de choses ces détails mais le jeu est fini donc oui sky art qui essaye d'optimiser aux petits oignons toutes les maps et tester toutes les choses ça a du sens et c'est logique pour un joueur qui veut être bon dans le jeu et faire en sorte de vous offrir le gameplay le plus pro possible c'est à dire que pour lui il n'est pas là pour vous faire un live où il va mourir tous les deux secondes il est là pour canarder et tuer tous les ennemis en face de lui comme ça c'est un jour il ya un tournoi valorant et qui participe il sera là pas là en mode main dans le slip il sera là en mode je vais gagner voilà la grosse différence entre sky art et un joueur lambda c'est pour ça que personne ne le comprend et moi je comprends pas fermement donc oui catégorie joueur pro sky art est dans le trône malheureusement en tant que streamer il n'est pas bon et c'est même tout l'inverse je trouve désagréable à regarder mais c'est dommage donc bon bah c'est pour ça qu'il finit là on continue avec ce logo qui n'est autre que le logo de alphacast et alphacast bah déjà d'une ça finit là j'allais dire d'une ça finit dans à découvrir mais il n'y a plus vraiment à découvrir même si c'est vrai qu'effectivement on pourrait encore le découvrir on pourrait le mettre dans les ovnis même si non pas tant que ça la meilleure catégorie ça serait très bon streamer mais surtout piliers alors attend piliers l'utilité pas piliers alors que pourtant mais parce qu'en fait alphacast de ce que j'avais entendu déjà par le passé c'est un peu des c'est un peu le pionnier du cast français sur overwatch league vraiment alphacast c'est l'un des premiers à avoir aimé overwatch un niveau que peu de gens ont pu aimer le jeu vraiment lui n'est pas là pour simplement apprécier jeu il aime le jeu il a défendu le jeu il a fait du jeu énormément enfin sur son live il a stream beaucoup quoi il a fait beaucoup de contenu sur le jeu même encore il en fait quand même un peu c'est vraiment un amoureux d'overwatch au point qu'il a casté et surtout il a aidé des gens comme l'utilité à devenir caster overwatch league à s'est entouré de bonnes personnes pour l'overwatch league c'est un excellent caster et ça m'inquiète aussi un petit peu avec ce qui se passe avec overwatch de voir ce que va devenir alpha cast est ce qui va arriver à se reconvertir dans un cast différent parce que pour moi je sais qu'overwatch est fini je crois moyen encore à son succès à l'avenir mais on sait jamais je peux me tromper peut-être qu'overwatch 2 va marcher mais bref tout ça pour dire qu'on sait qu'il sait dernièrement lancer un petit peu sur valorant pour tester voir un petit peu si ça passait bien il apprécie le jeu mais vous avez pu voir que il a dit qu'il arrêtait de streamer valorant parce que mais il a dit lui même se faire retourner par de meilleurs joueurs c'est compliqué et en fait alpha cast ça vous prouve à quel point c'est un très bon streamer c'est que lui il s'en fout de mourir il s'en fout de pas être bon à un jeu mais ce qu'il veut c'est que tu passes un bon moment ce qu'il veut c'est que tu sois diverti or voir ton streamer mourir toutes les cinq minutes même s'il râle pas ou même s'il va pas insulter des morts c'est un peu chiant et or le problème c'est que si c'est chiant pour toi c'est chiant pour alpha et alpha il veut pas que tu passes un bon moment c'est tout le contraire d'ailleurs je vous invite juste à regarder la première vod de the witcher 3 quand il a stream ça il s'est quand même cassé les couilles à créer une scène spécifique ou pour éviter de montrer la nudité puisque sur twitch c'était pas possible donc il a essayé de cacher ça et en fait il avait mis des gros carrés de son visage en gros plan donc vous voyez sa cam en gros plan à plusieurs endroits précis pour cacher au maximum et à chaque fois tu avais la caméra qui montrait une raie de fesses ou un petit morceau nichon et tu voyais la tête de alpha mais merde mais putain j'ai mal mis la caméra c'est à mourir de rien franchement alpha est très très bon en tant que streamer il est très bon en tant que caster mais si je le mets en tant que pilier c'est qu'il a marqué le cast le cast d'overwatching il a marqué le stream français vraiment de cette manière là c'est grâce à lui que beaucoup de de petites personnes comme l'utility se sont révélés si on peut dire que je dis pas que c'est lui qui les a révélés je suis pas en train de dire ça mais ça a été une aide d'une certaine manière vraiment c'est un leader si on peut dire dans un sens pour moi il serait presque sur le trône sur certains aspects mais je le temps je le mets en tant que pilier parce que je sais que si il arrêtait de casse l'overwatching s'il arrêtait de casse des choses même s'il arrêtait de stream il manquerait franchement je n'ai pas eu la chance de beaucoup jouer avec lui ou de beaucoup le regarder en live au début j'ai fait quelques parties contre et avec lui sur overwatch effectivement il n'a pas un niveau de jeu exceptionnel il a réussi à quand même mourir avec sa sombra versus un zeniatta manette s'il te plaît bon ça il le sait pas mais ça lui foutrait mal mais oui effectivement ça lui arrivait quand même deux trois fois mais pour dire ça reste un excellent streamer et si vous le connaissez pas allez découvrir il n'y a rien à dire pour moi fa cast m'a marqué et a marqué le stream français et je lui souhaite bon courage à l'avenir je sais pas ce que ce qu'il va donner overwatching c'est parce que va donner overwatch je sais pas ce qu'il va caster à ce qu'il va faire du cast de overvalorant ou d'autres jeux on va voir en tout cas on le croise les doigts pour lui on continue avec dieu avec notre dieu qui n'est autre que sardoche alors si c'était que moi il finit là je n'aime pas sardoche si c'était que moi ça serait dans les ovnis parce que oui c'est un ovni pour certains on le mettrait sur le trône pour moi c'est un pilier oui sardoche est un pilier du twitch français il part on se dirait ok mais merde mais en même temps c'est un pilier mais il va finir en ovni je le laisse enfin il est il est pilier je vous rassure mais je le mets dans cette catégorie pourquoi parce qu'il représente encore mieux l'ovni parce que personne et je dis bien personne peut être sardoche sardoche a atteint un niveau de confiance qui est très difficile à surclasser en gros quand il se voit dans le miroir c'est dieu il voit dieu il se considère comme un dieu il se considère comme quelqu'un de meilleur que ce qu'il a en face de lui son chat c'est de la merde pour lui c'est des gens incompétents c'est des abrutis qui n'y connaissent rien pour lui il a 2000 de cuit et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il est un pilier mais en même temps c'est un ovni parce que personne peut être lui fait personne pourrait le remplacer personne ne peut atteindre son niveau de confiance enfin je veux dire moi on me dit que j'ai un ton condescendant vous avez écouté sardoche ou quoi sardoche il a atteint un niveau je ne peux pas atteindre et pourtant je suis quand même assez condescendant alors lui non il est impressionnant et je hais la personne qui est sardoche vraiment c'est une personne qui je ne peux pas être pas forcément ami mais je sais que c'est un mec qui me débecterait sur le long terme et je sais que j'aurais envie de frapper au bout d'un moment mais il faut être honnête il a marqué le stream français sardoche est pas haut pas pas inconnue quoi je veux dire c'est il est très très connu alors malheureusement pour certains aspects négatifs pour certains certaines choses c'est dommage mais il est quand même connu pour faire des streams avec quand même énormément de personnes dessus et on parle pas de 500 600 personnes quand même il a beaucoup de followers il a beaucoup de fans c'est un mec qui gagne sa vie quand même grâce à ses lives c'est un mec qui live beaucoup et avec beaucoup beaucoup de jeux différents il peut faire même du speedrun il a fait du speedrun sur des dark souls il fait beaucoup de choses il est très doué dans ce qu'il fait il joue même du piano malheureusement bon il est en ce moment en compétition avec michaelo et il y a eu des propos qui je trouve quand même sont un peu dégueulasses envers michaelo s'il a dit fils de pute or en général quand sardoche dit quelque chose il le pense quand il vous dit que vous êtes une merde c'est pas juste pour vous faire rire ou genre faire le déconneur non il le pense parce que tout ce dit il le pense c'est quelqu'un d'assez assez sincère je pense et c'est justement ça qui est effrayant c'est qu'il est très sincère donc il faut faire attention avec ses propos on peut facilement mal les prendre mais il faut connaître un peu la personnalité de sardoche c'est pour ça que je suis pas spécialement fan mais il faut dire que voilà il avait traité michaelo donc je crois de fils de pute si je me souviens bien parce que il faut savoir que pour sardoche il est tellement bon que quand il joue à un jeu pour la première fois au bout de quelques secondes il comprend le jeu il comprend les mécaniques et donc il est très déjà très fort même meilleur que n'importe qui même meilleur que sky art il est le meilleur de tous les joueurs du monde même gotaga il retourne bon en gros c'est plus ou moins ça dans son dans son esprit dans la réalité c'est pas réellement le cas en fait je sais plus c'est quoi le terme mais il faut savoir que michaelo aussi c'est quelqu'un dès qu'il joue à un jeu il le maîtrise direct très très vite en quelques secondes il comprend les mécaniques du jeu donc il peut être très bon et en fait il ya une compétition dans la tête de sardoche pour savoir qui est les deux et le meilleur et qui des deux est le plus rapide le speedy gonzalez le sonic le sonic le lucky luke du jeu vidéo celui qui comprend réellement le jeu en une seconde et pour sardoche c'est lui pour michaelo il s'en bat les steaks il s'en fout puisque de toute façon le niveau de jeu sera montré pour michaelo il en a rien à foutre puisque toute façon il sait qu'il est quand même largement meilleur que sardoche sur pas mal de jeux et inversement sardoche est meilleur que michaelo sur certains jeux c'est comme ça mais voilà pour dire que sardoche est un ovni mais c'est un pilier c'est à dire que s'il arrête twitch ça va se ressentir et on se dira merde sardoche quand même il nous manque c'est il est inégalable voyez un gothaga tout le monde peut être gothaga en s'entraînant et en devenant très très bon dans le jeu vidéo et si tu es très bon dans le jeu vidéo que tu te fais repérer par les marques tu vas devenir une vitrine à marques et après derrière tu pourrais être ta propre marque donc être un gothaga c'est possible être un sardoche c'est pas possible vraiment je ça me fait chier de le dire il est inégalable dans son délire il n'y a que lui enfin dans son délire pour lui il est sérieux et sans air pour vous c'est un délire pour lui c'est normal c'est la vie donc voilà pour moi sardoche c'est c'est un cas particulier mais il faut rendre à césar ce qui est à césar c'est un ovni mais surtout c'est un pilier il peut même être sur le trône de sa folie il est sur le trône je vous le dis il est sur le trône sans déconner après je sais pas trop ce qu'il a apporté à twitch en lui même ce qu'il a réellement changé dans le street dans le stream français je dirais quand même que je préfère le mettre en ovni parce que ça lui fera plaisir de voir que personne ne le comprend on enchaîne avec la dernière streamer ce qui n'est autre que maudit et maudit b pour moi c'est à découvrir parce que et s'il y avait la catégorie très très bonne streamer ce serait dedans parce qu'elle est très très bonne mais c'est surtout que malheureusement elle a pas beaucoup de chance a pas beaucoup de visibilité malheureusement parce que en ce moment un stream un peu moins un stream quand même je vous rassure mais stream un peu moins un stream là très souvent le matin alors quand je dis matin mais assez tôt et c'est vrai que c'est pas les horaires les et où il ya le plus d'audience en tout cas même si vous avez déjà votre propre communauté c'est quand même plus compliqué en général c'est surtout le store le soir où vous avez le plus de chances d'avoir de la visibilité mais au delà de ça j'aime beaucoup maudit c'est un peu comme dit c'est vraiment une femme qui est simple et sincère elle va pas surjouer dès qu'elle rit parce qu'elle a envie de rire et elle va pas surjouer son rire elle parle de tout vous pouvez parler de politique on vous parle de véganisme avec elle comme vous pouvez parler de n'importe quoi elle a souvent de très bons arguments elle est vraiment posée en plus de ça quand elle joue au vie aux jeux vidéo elle se fait plaisir à jouer à n'importe quel jeu que ce soit du animal crossing ça peut être du pokémon donjon mystère ou n'importe quoi enfin elle aime tout type de jeu même les jeux d'horreur je me rappelle alors malheureusement c'est pas pour rappeler nos mauvais souvenirs mais quand elle était encore à l'époque avec crane quand elle sortait avec lui mais ils ont ils faisaient des duos le soir sur des jeux d'horreur de temps en temps j'étais pas forcément spécial halloween mais bon il jouait à des jeux d'horreur et je me rappelle que c'était vraiment très drôle bon parce que d'un côté tu avais crane qui se gêtu pour un rien et tu avais maudit qui était là mais qu'est ce qui se passe mais ça fait pas peur et tout et et quand tu voyais qu'il y a un truc qui la faisait sur sauter elle sur jouait pas tu vois sur sauter elle avait peur elle faisait un petit cri puis voilà c'est c'est ça que j'aime bien c'est la sincérité la simplicité qu'il ya chez modi et si vous cherchez justement une bonne streameuse pour modi elle est vraiment très bonne c'est pas celle qui va peut-être vous faire le plus rire mais en tout cas c'est celle qui sera la plus honnête quand elle essaiera de vous faire rire maintenant on retourne avec les derniers mecs et nous avons ici maillard et bien maillard c'est pas mal mais maillard malheureusement il est vraiment comme crane enfermé dans sa bulle et lui c'est surtout plutôt au niveau des jeux parce qu'il joue beaucoup beaucoup à dead by daylight il fait pas spécialement beaucoup d'autres jeux il ya très peu de grosses grosses découvertes tu vas pas le voir tout d'un coup partir sur du animal ou sur du pokémon ou sur du doom sur du halo du gears il est assez enfermé dans un dans un style de jeu et en plus de ça bah il a créé son cocon et il a du mal à s'en sortir est ce que je veux dire mais ça veut pas dire que il faut qu'il en sorte au contraire tant qu'il est bien tout le monde sera bien et sa communauté sera bien et tant mieux au contraire c'est cool pour lui il propose aussi de la découverte de jeux de société il fait de la peinture sur figurines comme entre autres french war game studio même si les peintures sur figurines sont plus difficiles pour l'un des deux au moins chez maillard ont fini les figurines mais là il a pas il a peint des zombies de zombicide ce genre de choses c'est un amoureux du jeu de société c'est un amoureux du jdr donc il écrit souvent des cédés des histoires des scénarios il a proposé entre autres sur sa chaîne twitch slasher donc c'était comme aventure ou star wars il avait convié quelqu'un fred du grenier et bob lennon heureusement ce soir là bob a décidé de beaucoup moins l'ouvrir c'était un peu plus agréable fred dans son personnage de jdr il est toujours très drôle vous voyez que quand il joue la comédie il est drôle il fait rire c'est plus agréable mais voilà j'avais passé une très très bonne soirée donc sur slasher c'est il est très très bon dans l'écriture il est très bon en en général même sûr d'être bédéloït il arrive à faire vivre le jeu qui est plutôt mou quand même mais pour moi c'est pas mal parce que voilà il ou il s'ouvre pas d'autres d'autres choses il n'essaie pas de sortir des sentiers battus mais en même temps après tout tant qu'il est bien dans son délire il faut qu'il continue et peut-être que le reste ne l'intéresse pas mais pour moi c'est ce qui fait que je peux pas le mettre dans les très très bons streamers c'est un bon streamer mais c'est pas mal mais sans plus zérator et si je devais mettre le trône celui qui vraiment devait poser ses fesses entre tous ceux là zérator sera là je sais que d'oigby avait fait la même chose et que beaucoup pensent pareil mais au bout d'un moment les gars si on est plus ou moins d'accord sur un sur sur quelque chose c'est qu'à un moment il y a une part de vérité zérator aujourd'hui il n'y a pas mieux il a modifié notre manière de consommer le stream il a modifié la vision que nous avons des streamers la vision même des gens qui jouent aux jeux vidéo tout court je veux dire grâce à sa à son travail acharné parce qu'il stream quand même depuis bien bien trop longtemps je pense il a commencé avec des fins des setups avec des écrans cathodiques c'est pas possible je sais pas certainement qu'il y avait encore des dinosaures à cette époque là même internet n'existait pas il était déjà en train de stream non mais pour vous dire zérator est là depuis très très longtemps il s'est obstiné il s'est il a il a fait du travail acharné il continue à faire du travail acharné parce que au delà de l'apparence je pense que zérator fait partie de ceux qui travaillent le plus comme avec l'ulti luti mais vraiment oui luti luti mais c'est luti mais pour dire zérator bosse beaucoup il a créé sa propre entreprise il fait des jeux enfin son entreprise fait des jeux vidéo pas des gros triplas mais il fait quand même voilà il a sa propre marque il a des noms de domaines zérator tout ça ça lui appartient derrière enfin je sais pas si peut-être qu'il a pas acheté je sais pas attention je vais pas dire des conneries je m'excuse peut-être que j'ai dit des conneries enfin pour dire que en tout cas il a fait des choses c'est lui qui donc est derrière le sujet enfin derrière les événements comme la zilan ou encore les events alors il était pas tout seul il était avec un collègue mais voilà pour dire que on a quand même celui qui a vraiment modifié le twitch français et notre vision du twitch parce que beaucoup de gens ont des a priori sur les streamers mais aussi sur les joueurs de jeux vidéo en général on sait on est associable on est radins etc et grâce aux events ben zérator a dit regardez ce que c'est réellement les joueurs de jeux vidéo c'est des gens qui sont prêts à débourser de l'argent qui sont prêts à aider des associations c'est des gens qui sont passionnés et qui ne comptent pas leurs heures pour justement aider leurs prochains oui effectivement être streamer ça peut paraître comme simple un simple délire un passe temps mais non il y en a qui en font leur métier et oui être streamer c'est un métier je sais que vous vous me faites marier à dire mais non c'est pas un métier je veux dire tu as ton cul sur une chaise et tu joues aux jeux vidéo comment tu peux dire que c'est un métier comment tu peux dire que tu regardes une carte à dire la température à marseille ou encore sera ça où il va faire beau ici il va pleuvoir là etc vous trouvez que cette représentatrice météo c'est un métier ça en déconner il ya un moment faut arrêter les conneries c'est tout est un métier si on considère que ben effectivement on se donne la peine on essaye d'être professionnel oui et donc oui effectivement être streamer c'est être professionnel c'est essayer d'apporter du divertissement c'est d'essayer d'apporter de nouvelles choses zérator le fait le clair le fait tous les gens essaient d'apporter quelque chose à la pierre à son édifice à plus ou moins haut niveau et zérator c'est lui très très haut niveau parce que lui c'est l'argent qui gagne et essaye de le débourser dans son entreprise dans dans le stream à lui pour faire en sorte que le stream français évolue parce qu'il n'essaie pas de faire en sorte que uniquement lui-même évolue tout le monde évolue un petit peu pour ça qu'il essaye d'apporter à chaque fois un petit peu de fraîcheur au the event à la zilane etc c'est lui qui enfin lui d'autres personnes qui ont des idées mais ces idées lui il essaye de les concrétiser pour que ça avance pour que ça évolue et tout comme tout le monde aujourd'hui à cause du code covid 19 il est quand même dans une situation un peu compliquée mais il garde l'optimisme c'est quelqu'un qui se bat et c'est quelqu'un qui continuera à proposer des choses et peut-être que grâce à lui on aura encore de très très belles choses à l'avenir en tout cas je salue vraiment zérator parce que vraiment c'est impressionnant ce qu'il fournit comme travail et ce qu'il a déjà fourni et oui si on devait choisir quelqu'un sur le trône c'est zérator aujourd'hui et je pense pendant encore quelques années il va être très difficile de le détrôner parce que actuellement personne fait ce qu'il fait même si gothaka est une marque zérator c'est une marque c'est une entreprise c'est une industrie c'est beaucoup de choses pour pour élargir un petit peu la pensée pour terminer le stream alors il faut savoir que dogby avait aussi parlé de plusieurs web tv donc de grosses machines avec des moyens financiers très élevés où c'est pas qu'une personne qui travaille c'est tout un groupe de travail et le stream c'est tout un groupe de travail puisque c'est webédia donc on parle de caméraman de technicien de monteur de régisseur etc etc et aussi de streamer puisque dans le stream tu as hugo délire qui n'est pas présent ici parce que je ne regarde pas les streams de hugo délire on s'y pense qu'il n'est pas mis donc il y a hugo délire t'as xari t'as zankyo et beaucoup d'autres personnes super zoulou qui participent sur le stream que ça soit sur le récap que ça soit aussi en stream en proposant des lives de jeux vidéo directement sur la chaîne donc il ya beaucoup de choses mais si j'ai décidé de mettre le stream ici c'est pour dire que effectivement ou ebedia et le stream en général font partie du très très gros et du très très lourd dans le domaine et je dis bien dans le domaine du stream français parce qu'ils ont apporté beaucoup de choses forcément avec les moyens financiers qu'ils ont c'est incroyable alors oui il rate des choses comme le live mais réussissent des choses et même si c'est une très mauvaise image webédia a changé beaucoup de choses puisque on sait que pour nous aujourd'hui le stream c'est en général du jeu vidéo mais grâce à des chaînes comme le stream donc comme webédia ils se sont dit mais attend regardez sur youtube ça ça marche à la télévision ça ça marche pourquoi sur twitch pourquoi pas sur le stream en général ça ne peut pas marcher si on y met les moyens si on y met les gens talentueux si on y met des gens qui sont professionnels ça pourrait très bien marcher et la preuve le récap qui est plus ou moins un tpm b est différent reste quand même une chaîne enfin une émission qui cartonne et il laisse des fois la chance à des émissions comme le ponce la nuit voilà c'est ça c'est ponce la nuit ou d'autres émissions qui sur le papier ne paye pas de mine mais qui en fait sont super cool parce que ben ils se disent ben on va apporter de la fraîcheur on va apporter la nouveauté nous avons les moyens financiers on tente des choses si on se loupe on se loupe bon pour le live et se loupe mais ça coûtait quand même beaucoup trop cher donc je sais pas comment ils vont réagir à ça mais tout ça pour dire que effectivement certes c'est un groupe que je suis en train de parler et non un streamer mais au vu de ce qu'ils ont apporté oui webedia à sa place et donc le stream j'ai choisi le logo du stream parce que c'est ce que je préfère le plus le récap je trouve ça super cool et même le stream en général mais webedia a apporté énormément de choses donc ils ont leur place sur le trône mais je tiens avec ti enfin je tiens à préciser toujours pour une dernière fois zirathor est le numéro uno c'est lui qui est assis sur le trône eux ont leur place sur le trône d'une certaine manière parce qu'ils ont tous apporté quelque chose nous avons bien sûr les piliers ceux qui vraiment ont marqué ont pas forcément modifier les choses mais ont tellement marqué que si demain ils disparaissent on se sont enfin on aura un manque sardoche fait partie du lot aussi mais je l'ai mis dans les ovnis parce que c'est un ovni au même titre que les autres on a beaucoup de gens à découvrir qui ont du talent qui sont très bons streamers qui ont déjà beaucoup de succès mais qui méritent encore plus nous avons ceux qui sont pas mal mais parfois trop enfermés dans leur rôle parfois trop enfermés dans leur sincérité parfois malheureusement dans leur ennui ne propose pas quelque chose de neuf et puis après nous avons ceux que je considère d'horribles par mes goûts personnels ou parce que malheureusement se pensent être très bon et qui pensent qu'on pourrait payer pour regarder leur contenu alors qu'il faut pas déconner il ya des choses j'ai décidé de proposer tout type de streamers et streamers de ceux que je me souvienne de ceux dont j'ai vu beaucoup de contenu d'autres un peu moins il y en a que j'ai découvert depuis peu d'autres j'ai découvert depuis très très longtemps j'ai essayé d'apporter au maximum des des réponses des arguments qui sont peut-être pas les plus valables mais et pas non plus les plus diversifiés mais j'essaie de vraiment vous faire comprendre à quel point faire une share list sur le stream sur les streamers c'est pas un mal quand je dis quelque chose comme par exemple gomart eric comme une conne et encore j'avais même pas d'icônes mais là je la rajoute bon bref c'est mon avis personnel je juge ça mais je ne juge absolument pas la personne qu'elle est puisque je ne la connais pas je juge ce qu'elle décide de me montrer et de vous montrer vous êtes en train de me juger comme nous jugerons tout le monde bien sûr techniquement notre jugement on le garde pour nous mêmes pour éviter de blesser mon objectif n'est pas de blesser mais si je blesse des personnes je m'en bats les steaks pourquoi je ne les connais pas et comme encore une fois je le dis je n'ai pas jugé leur personnalité même si pour crane ou pour certains effectivement ils affichent leur personnalité mais la plupart jouent surtout une comédie ils jouent un rôle on préfère se cacher pour éviter de trop dévoiler notre notre personnalité notre vie ce qui est normal attention je suis pas en train de le critiquer mais voilà donc nous jugeons tous et ce n'est pas à mal de faire une share list on s'en fout le but c'est de juste de vous montrer mes goûts et mes couleurs comme ça si vous vous posiez la question mais guide tu aimes quoi vous avez la réponse pourquoi j'aime ces personnes pourquoi j'aime pas les autres mais ça encore une fois ce que vous voyez là c'est une goutte d'eau dans l'océan de streamers et de streamers il en existe des tas qui sont certainement meilleurs ou encore plus mauvais vous vous les connaissez peut-être n'hésitez pas à faire votre propre tier list n'hésitez pas à les faire découvrir parce que encore une chose vous êtes surtout le meilleur moyen de faire la publicité des streamers et des streamers que vous aimez n'hésitez pas à les faire découvrir à vos collègues à des personnes inconnues en faisant une tier list une vidéo un partage etc c'est comme ça que vos streamers vos streamers se feront connaître et auront plus de succès ou en tout cas plus de chance d'en avoir parce qu'il en existe tellement que même moi là tout cela il a fallu prendre du temps de regarder au moins leur stream sachant que je fais des vidéos sur youtube je fais mes propres lives et je live pas pendant deux minutes je live dans quatre cinq heures six heures sept heures j'ai fait du 10 heures donc j'ai fait je stream beaucoup en plus donc c'est pas facile de découvrir de nouvelles personnes et puis comme je dis il y en a tellement qu'on passe à côté forcément des gens peu connus sachant que twitch ne met pas forcément en avant les plus petits donc n'hésitez pas à partager vos connaissances à me donner votre avis et si vous si cette vidéo pardon vous a plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez détesté n'hésitez pas à me le dire en commentaire essayez d'argumenter si vous trouvez juste que c'est de la merde mettez un pouce rouge ne vous abonnez pas ne venez pas me voir sur twitch c'est pas grave je vous force à rien je vous ai même pas forcé à cliquer si vous avez cliqué assumer point barre moi en tout cas j'assume personnellement matière liste c'est quand je la revois elle me va très bien de toute façon je savais où j'allais directement je savais où je place les gens c'est vrai que j'aurais juste pu rajouter la petite catégorie très bon streamer pour certains je rappelle qu'il ya certains qui ont plusieurs places un sardoche il est dans les ovnis mais il est dans les piliers ils peuvent facilement finir là voilà j'ai essayé à chaque fois d'expliquer j'espère avoir été compréhensible et avoir réussi à apporter les meilleurs arguments voilà qui conclut cette longue vidéo je vous dis à très très vite à très bientôt pour toujours plus de contenu sur youtube et aussi sur mon twitch et je tiens à le souligner on vient d'être affilié twitch merci à toutes et à tous pour vos follows pour votre soutien pour vos messages et ça ça me fait extrêmement plaisir et j'espère que l diablo cette vidéo t'a plu sur ce ciao ciao oh